voilà donc bonjour tout le monde aujourd'hui donc on continue à offrir les formations gratuites qui sont offerts par le réseau matriaux renouvelables et le centre de recherche sur les matériaux donc notre formation aujourd'hui sera sur les nouvelles méthodes de communication c'est du rôle sur deux sciences la première c'est aujourd'hui et la deuxième ça sera jeudi donc il sera donné par yacobo profili qui est un professionnel de recherche au selma et laetitia marin qui est une étudiante au doctorat au laboratoire de biomatériaux et de bioingénierie de l'université laval merci beaucoup d'avoir accepté donc de venir nous donner cette formation très intéressante et je vous cède les paroles merci il est virtuellement avec nous donc aujourd'hui on va parler un peu de communication scientifique et on a fait un peu un cours un peu alternatif on présente éventuellement des aspects qu'on voit pas tous les jours au niveau de la communication en science à la clinique mais avec nos invités qui vont nous rejoindre petit à petit pendant la présentation on va aussi présenter les aspects différents au niveau de la communication scientifique je te laisse la parole laetitia bonjour à tous et à toutes bienvenue à la première séance de cette formation sur la communication scientifique avant tout est ce que vous m'entendez bien des gens qui sont en ligne yes super merci beaucoup donc takiyakopo avait dit cette cour cette formation elle est un peu différente parce qu'on va cibler aussi les nouvelles méthodes des communications scientifiques qu'on peut utiliser à ce jour donc ici il y a un sommaire de qu'est ce qu'on va parler aujourd'hui la première séance on va présenter les bases donc c'est vraiment l'introduction de la communication scientifique dans le point de vue de transmettre une information à travers un discours aussi il faut bien retenir les différents publics comment structurer une présentation aussi on va parler un peu des types et moyens de communication et après des nouveaux outils après on va parler aussi un peu comment structurer un cv et comment utiliser les réseaux sociaux aussi pour se faire présenter à la communauté scientifique on va avoir une pause et des présentations des invités donc grosso modo aujourd'hui on voudrait vous faire découvrir l'intention d'un discours c'est quoi c'est quel est le public cible donc ça veut dire l'audience aussi l'étrouture d'une présentation et des nouveaux outils que je vous avez dit ah ok je m'excuse voilà déjà en ligne peut-être maintenant vous pouvez me voir c'est mieux donc après on va avoir une discussion avec les différents communicateurs et communicatrices et finalement on va voir donc vous pouvez voir que les fins du jour on va présenter l'introduction de 9h30 à 10h20 on va avoir une pause de 10 minutes et après la présentation des invités donc je pense c'est vraiment clair la science de la fin ça sera une activité pratique qu'on vous propose afin d'établir une stratégie de communication donc ça veut dire il y a quelqu'un ici il y aura yacopo moi et émilie qui vont vous aider à améliorer un type de communication donc ça veut dire des figures des graphiques d'illustration peu importe donc la première question que l'on se pose pour commencer la science et selon vous c'est quoi la communication scientifique donc là en fait virtuellement je sais pas combien de personnes on a mais sur place on en a quelques unes donc je vais poser la question et naturellement les personnes sont timides on aime bien ne pas communiquer en fait finalement c'est quoi la communication scientifique est ce que on vous donne deux secondes un deux pour récupérer une ou deux réponses est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu quelque chose comment on voit pas du tout ok ok d'accord donc la question qu'on se posait c'était vraiment c'est quoi selon vous la communication scientifique et on va essayer de récupérer quelques informations à partir des réponses sur le chat vous pouvez écrire sur le chat ou sinon ici vous pouvez aussi vous dire donc donc ok summary of articles j'ai ici aussi une de charles et la 10 vulgariser l'information technique à un public n'ayant pas les mêmes connaissances et à la ok transmettre un savoir quelconque donc si on regarde un petit peu ce que nous on pense d'un coup j'ai pas raison Hubert c'est Hubert qui a répondu oui et la création d'un dialogue donc ça veut dire il y a quelqu'un qui va parler qui veut transmettre une information et quelqu'un qui sera de l'autre côté soit pour l'inscouter soit pour apprendre tout simplement prétenir l'information donc selon nous c'est la communication c'est vraiment la création d'un dialogue donc il y a toujours les créateurs du message donc la personne qui veut transmettre la connaissance il aura l'idée de l'information telle qu'elle qu'elle va être transmise pour une audience sélectionnée donc ça c'est très important pourquoi parce que normalement quand on parle parfois on n'est pas si précis et parfois c'est pas simplement un point de précision parfois l'idée elle est tellement complexe qu'on n'est pas capable de la rendre simple et parfois on va parler à un public différent donc qu'est-ce que ça veut dire normalement on va avoir une idée complexe donc on va essayer de la représenter d'une façon abstraite et après on va formuler une pensée à l'oral donc ça veut dire qu'après la personne qui va retenir l'information elle doit être à l'écoute elle doit comprendre l'information mais elle aussi doit comprendre l'idée donc voyons peut-être que c'est vraiment complexe parce que l'information qu'on veut passer peut-être que c'est pas vraiment l'information que la personne elle va retenir donc il faut faire beaucoup d'attention à ça donc nous normalement on va toujours transmettre des informations scientifiques pour des publics différents donc c'est vraiment différent quand on parle à des collègues à nos pères à l'université et aussi au grand public ou même aux journaux des presses ou même quand on va rédiger un article de Snapchat donc la chose la plus importante c'est de penser quel type de contenu qu'on veut transmettre après quel type de contenu donc comment on va transmettre ça et pourquoi on va transmettre ce message c'est vraiment important donc la même information sera présentée différemment en fonction du publicisé donc finalement le point c'est est-ce qu'on peut définir un moyen meilleur pour communiquer donc c'est un peu le but de la communication scientifique définir une meilleure manière pour discuter, pour parler quand on parle, nous, nous scientifiques, aujourd'hui on peut faire, comme on a dit, appel à une discussion avec différentes audiences d'une manière générale, des financières un peu grossières on peut parler avec des chercheurs, donc nos pères on peut parler au gouvernement, aux citoyens, aux investisseurs, aux industriels, aux amis pourquoi au gouvernement ? typiquement quand vous faites une demande de bourse vous êtes en train de communiquer avec le gouvernement au niveau des investisseurs vous êtes peut-être en train de demander du soutien financier pour vos recherches ou aux industriels, vous êtes peut-être dans un projet de recherche avec des industriels les amis et les citoyens il y a aussi une discussion qui s'est faite avec eux où ils s'intéressent un peu à ce que vous faites dans la recherche ayez une volonté éventuellement de transmettre un peu le travail que vous faites à d'autres personnes que juste des personnes qui vous financent ou qui sont vos pères donc vous avez une variété finalement d'audiences possibles et ce qui est intéressant de voir c'est que comme vous communiquez aujourd'hui la plupart du temps on a cette conception de communication scientifique entre pères donc c'est une communication interne c'est une sphère, c'est un peu en haut à gauche ici c'est une sphère interne, on communique un langage précis très technique entre scientifiques mais on est aussi éventuellement aujourd'hui ou demain mené à fournir de l'information scientifique à d'autres personnes à l'extérieur de notre sphère et dans ce cas-là on a besoin par exemple de communiquer avec des journalistes ou éventuellement à différentes agences du gouvernement pour pouvoir finalement interagir et éventuellement agir dans différents types de situations donc pour ça finalement on est mené à utiliser différents moyens de communication quand on a une communication interne on a une communication qui comme vous le savez très bien elle est basée sur des articles scientifiques des affiches, des présentations orales, des rapports, des thèses mais finalement on peut avoir aussi d'autres moyens de communication et dans ce cas-là en fait on parle d'articles de presse, des sondages des rapports scientifiques stratégiques ou des missions à la télé, vulgarisation d'une information ou en fait finalement une communication à travers les réseaux sociaux donc on n'a pas juste une communication qui est celle des articles scientifiques ou des posteurs qu'on connaît il y a d'autres moyens de communiquer l'information aujourd'hui et c'est de plus en plus vrai maintenant si on va tester un autre petit exemple on va voir si on a un peu d'activité dans notre cours aujourd'hui on va faire un exemple vous êtes en train de faire des analyses chimiques donc vous êtes un scientifique et vous voulez en fait exprimer le fait que vous travaillez avec une soda à base des fruits rouges et vous devez expliquer ce travail à une soirée et vous avez trois types d'interlocuteurs le premier ce sont des chercheurs le deuxième c'est le gouvernement et le troisième c'est des amis la question qu'on aimerait bien vous poser c'est quel type d'information vous allez divulguer comment vous allez parler et discuter avec ces gens ce sont quoi les mots clés qui vont ressortir dans votre discussion pendant que vous présentez finalement cette discussion avec eux donc là on laisse encore environ quelques secondes parce que le temps est limité aujourd'hui c'est vraiment un petit cours est-ce que dans l'audience virtuelle ou ici en fait il y a des propositions comment vous présentez aux chercheurs au gouvernement et des amis votre travail des mots clés on veut des idées par exemple avec les chercheurs on dirait dans c'est le très précis et le complexe le gouvernement on pourrait aller avec un petit peu plus vulgarisé mais avec les amis définitivement vulgarisés donc chercheurs précis gouvernement un peu vulgarisé et des amis très vulgarisés je crois qu'il a bien résumé on regarde un petit peu ce que nous on a proposé ici ça revient bien à ça donc avec un chercheur on va parler de l'analyse des résultats des hypothèses qu'on a fait et de la technique la méthode donc on est vraiment très technique on est très scientifique au gouvernement donc éventuellement à quelqu'un qui veut financer notre recherche on va mettre en avant plutôt un impact économique et social comment en fait notre recherche va favoriser le bien-être social de notre communauté et éventuellement on va accentuer notre présentation sur les nouvelles découvertes qu'on a fait maintenant avec des amis c'est vraiment quelque chose de très vulgarisé les personnes s'intéressent plutôt à qu'est-ce que tu fais réellement quand tu es dans ton lab donc c'est vraiment une discussion qui est beaucoup plus amicale et éventuellement moins technique beaucoup plus simple donc vous connaissez tous ce type d'affiches là c'était à la mode il y a deux ans à peu près on les voit encore quelques-unes sur le réseau ce qui montre très bien cette affiche c'est que c'est important de considérer l'audience parce que chaque audience a un bagage culturel a un bagage de connaissances qui est différent et donc va comprendre votre information différemment donc quand vous dites je suis un scientifique et vous parlez à vos parents là finalement eux ils ont une idée qui est créée dans leur tête là en fonction du bagage de connaissances du background qu'eux ils ont mais maintenant vous présentez la même chose à votre professeur là je pense que la plupart d'entre vous là il va affirmer que oui mon professeur il me voit comme un petit enfant qui est en train de grandir à l'intérieur du laboratoire pour apprendre des choses donc on n'a pas les mêmes référentiels c'est ça qui est important c'est pour ça qu'il faut adapter la communication scientifique lorsque on a un public devant nous donc la vraie question maintenant aujourd'hui là c'est est-ce qu'il existe finalement une sorte de structure universelle ça serait un peu le grand rêve là de chaque personne là pour pouvoir en fait construire un message pour pouvoir le communiquer parfaitement la réponse c'est quelque chose d'universel n'existe pas là mais on peut structurer bien notre message ici en fait je prends la parole deux secondes on vous propose en fait cette vidéo vous allez voir en fait c'est une vidéo qui est très connue surtout dans le milieu entrepreneurial je pense que les entrepreneurs qui sont avec nous ils vont la reconnaître je vous laisse juste la regarder après on discutera à partir de là explain when things don't go as we assume or better how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions for example why is Apple so innovative year after year after year after year they're more innovative than all their competition and yet they're just a computer company they're just like everyone else they have the same access to the same talent the same agencies the same consultants the same media then why is it that they seem to have something different why is it that Martin Luther King led the civil rights movement he wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America and he certainly wasn't the only great orator of the day why him and why is it that the Wright brothers were able to figure out control powered man flight when there were certainly other teams who were better qualified better funded and they didn't achieve powered man flight the Wright brothers beat them to it there's something else at play here about three and a half years ago I made a discovery and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked and it even profoundly changed the way in which I operated it as it turns out there's a pattern as it turns out all the great and inspiring leaders and organizations in the world whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers they all think act and communicate the exact same way and it's the complete opposite to everyone else all I did was codify it and it's probably the world's simplest idea I call it the golden circle why how what this little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't let me define the terms really quickly every single person every single organization on the planet knows what they do 100% some know how they do it whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP but very very few people or organizations know why they do what they do and by why I don't mean to make a profit that's a result it's always a result by why I mean what's your purpose what's your cause what's your belief why does your organization exist why do you get out of bed in the morning and why should anyone care well as a result the way we think the way we act the way we communicate is from the outside in it's obvious we go from the clearest thing to the fuzziest thing but the inspired leaders and the inspired organizations regardless of their size regardless of their industry all think act and communicate from the inside out let me give you an example I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it if Apple were like everyone else a marketing message from them might sound like this we make great computers they're beautifully designed simple to use and user friendly want to buy one and that's how most of us communicate that's how most marketing is done that's how most sales is done and that's how most of us communicate interpersonally we say what we do we say how we're different or how we better and we expect some sort of behavior or purchase of both something like that here's our new law firm we have the best lawyers with the biggest clients we have you know we always perform for our clients do business with us here's our new car it gets great gas mileage it has you know leather seats buy our car but it's uninspiring here's how Apple actually communicates everything we do we believe in challenging the status quo we believe in thinking differently the way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed simple to use and user friendly we just happen to make great computers want to buy one totally different right you're ready to buy a computer from me all I did was reverse the order of the information what it proves to us is that people don't buy what you do people buy why you do it people don't buy what you do they buy why you do it this explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple but we're also perfectly comfortable buying an mp3 player from Apple or a phone from Apple or a DVR from Apple but as I said before Apple is just a computer company there's nothing that distinguishes them structurally from many of their competitors okay just for let's say really clear we're not there to say to buy a Apple so it's just why because it's just an extra video of TED Talk de Simon Sinek but there he'll talk about it he'll talk about it in detail I know he'll talk about it he'll talk about it he'll talk about it he'll talk about it how to use communication he'll talk about it he'll talk about it he'll talk about it so it's really he'll talk about it 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 and for a great conference a great forum for example a scientific activity okay Oui, absolument. Il faut faire beaucoup d'attention aussi au niveau des précisions, quand on parle avec des scientifiques, et aussi au grand public, n'est pas allé très loin. Si on parle, par exemple, d'un polymère dégradable, je ne sais pas, les PLA, personne ne va comprendre. Ils vont savoir que c'est peut-être un polymère, mais ils ne connaissent pas du tout. Donc, il faut faire beaucoup d'attention à ne pas trop préciser. Aussi, après, pour une affiche, on va avoir une structure qui est plus ou moins la même partout. Ça veut dire qu'on va avoir une introduction, donc ça va résumer vraiment ce qui a été fait, ce que vous faites maintenant, et pourquoi votre contribution, elle est pertinente. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Après, il faut aussi aborder la méthodologie. Comment vous avez fait ça? Comment vous êtes arrivé pour fabriquer un matériau composite, par exemple? Après, il faut montrer les résultats avec des présentations de données, avec un ordre logique. Il faut discuter ces résultats d'une façon critique aussi. Il ne faut pas simplement dire, ah, on a trouvé ça. Mais simplement, vous êtes là pour développer des idées. Et finalement, il faut avoir des conclusions et des perspectives qui démontrent les limitations et recommandations pour les scientifiques qui vont venir après. Donc, peu importe s'il s'agit d'un affiche scientifique au grand public, il a toujours la même structure. Et puis, je vous recommande après de faire une capture d'écran parce que cela nous aide beaucoup à penser quel type de graphique ou quel type d'image utiliser. Par exemple, pour comparer des résultats, pour comparer des distributions, par exemple, des compositions, des compositions chimiques, des proportions, ou quand même la relation entre des données différentes. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir bien utiliser les outils graphiques. Et donc, on a posé la question à quelqu'un qui travaille, c'est un entrepreneur, c'est un entrepreneur, Jean-Philippe Côté. Il est le cofondateur d'Animora. Il a voulu demander s'il utilise encore à ces jours, je m'excuse, et s'il élabore quand même des affiches scientifiques, ou même des présentations pour sa compagnie. Et on va bientôt. Est-ce que, je me pose la question aujourd'hui parce que je pense que tu utilises la formation scientifique relationnelle encore aujourd'hui, dans ton entreprise. Tu imagines que c'est… Est-ce que tu utilises encore la communication scientifique sous forme de poster ou sous présentation d'articles scientifiques? Est-ce que tu communiques à l'intérieur de ton équipe ou à l'extérieur de ton équipe dans ta pratique, en fait, de tous les jours? Est-ce que tu utilises encore ces outils-là ou pas? C'est une très, très bonne question. En fait, la réponse courte, ce serait oui. Dans notre domaine, un peu comme dans ma formation, on a vraiment deux clients ou, en tout cas, deux récepteurs distincts. On va voir le grand public, donc vraiment les gens de tous les jours qui ont des animaux de compagnie et qu'on veut sensibiliser, éduquer sur l'importance de la santé. Donc, ceux-là, je vais vraiment utiliser un petit peu plus mes compétences relationnelles, si on veut, de communication scientifique, de vulgarisation. Mais on a aussi l'aspect qui est vraiment plus au niveau des professionnels de la santé, des vétérinaires. Donc, quand on transmet de l'information aux vétérinaires, on va s'axer plus sur un peu les données, les résultats scientifiques. On va vraiment y aller plus au niveau, tu sais ça, de la pression des résultats. De là à utiliser des articles, des posters, non. Par contre, on va quand même avoir l'aspect qui est, par exemple, démontrer le faible risque d'un ingrédient à Santé Canada où on va devoir faire une revue de la littérature, sortir des articles scientifiques. Donc, il y a de la communication scientifique qui va se passer pour des instances gouvernementales comme ça ou même un petit peu plus dans le marketing. Quand on va rentrer dans le marketing, pour M. et Mme Tout-le-Monde, le grand public, ce ne sera pas le même message qu'on va transmettre, par exemple, contrairement aux vétérinaires. Aux vétérinaires, on va essayer d'amener cet aspect de présentation d'articles scientifiques ou présentation de résultats, mais dans un mode de communication qui est un petit peu plus marketing. Mais il faut être capable de jumeler un petit peu ces deux aspects-là, le marketing créatif, si on veut, et les résultats scientifiques pour jumeler ça ensemble et essayer de faire un message, une communication scientifique qui fait du sens pour les vétérinaires. Mais, tu sais, on n'utilise plus vraiment le classique poster, par exemple. On ne fera pas un poster pour expliquer des résultats, mais ils vont être insérés dans nos publicités, par exemple, ou des communautés. Donc, finalement, ici, je pense que vous m'entendez, si vous ne m'entendez pas, dites-le moi. Switch on and off le micro. Donc, finalement, là, on a vu l'affiche, mais on a aussi la communication orale. Au niveau de la communication orale, il y a une structure qui est à peu près abscettée par la plupart des personnes. Il faut créer une histoire et on a une première partie, on a une accroche. L'accroche dans une présentation est importante pour attirer l'attention. Ça peut être une blague, ça peut être une anecdote, quelque chose qui, finalement, accroche l'attention des personnes pour pouvoir vous écouter. Ensuite, vous avez une partie introduction. Vous mettez l'hypothèse de la stratégie, ce que vous différencie de votre collègue. Ça, ça rassemble beaucoup, finalement, à l'affiche scientifique. Vous avez vraiment une partie introductive. Vous avez une information. L'information doit être présentée de façon logique. Là, il faut réfléchir à un message qu'on est en train de transmettre à un public. Et donc, finalement, dans ce cas-là, il faut vraiment réussir de créer une connexion entre chaque slide, entre chaque donnée, pour pouvoir logiquement amener l'audience à vous suivre et de manière telle qu'elle puisse ne pas décrocher, comme vous êtes en train de faire en ce moment. Non, je rigole. Et on arrive finalement à une conclusion. La partie conclusion, c'est finalement les résultats principaux, les limitations, les perspectives et un appel à l'action. L'appel à l'action, il est important. À la fin de la présentation, vous voulez quelque chose. Vous voulez soit demander à quelqu'un d'aller lire votre article, soit rencontrer des gens, soit discuter, soit avoir des questions du public. Donc, c'est important de rappeler un petit peu, à la fin de votre présentation, l'action que vous cherchez pour aller chercher encore votre public. Naturellement, comme chaque présentation orale, on planifie quelque chose qui est parfait et ça ne va jamais dans le sens qu'on veut parce qu'il y a une énormité de choses qui peuvent arriver pendant la présentation qu'on n'a pas prévues. Donc, la seule suggestion qu'on peut dire, et c'est ce que tout le monde vous dit, c'est pratiquer, 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 peaufiner, pratiquer, répéter. C'est vraiment important de pouvoir arriver à préparer une présentation parce qu'une présentation, ça ne s'improvise vraiment pas. Donc, passez vraiment le temps à préparer votre présentation parce que de cette manière-là, le message sera plus clair et sera bien entendu. Et utilisez différents types d'audience avant de présenter à votre audience cible pour pouvoir réellement avoir un feedback. Ici, on a donc deux petits entretiens qu'on a faits avec deux personnes. C'est le cas d'un entrepreneur et d'un professeur qui sont avec nous aujourd'hui. En fait, Laurent, il est déjà avec nous. Et on leur a posé un petit peu la question de c'est quoi qu'ils pensent qui est important dans une communication orale. Ça fait vraiment partie, est-ce que tu nous expliques un peu des valeurs aussi des nodales en tant que tel? C'est-à-dire, mieux veut communiquer en personne que de communiquer en moitié, en gros. Bien, c'est clairement un posteur où est-ce que tu n'es pas présent avec un posteur, ça ne vaut rien. Il n'y a personne qui, très vite, tu dois accrocher deux personnes pour prendre le temps de s'arrêter dans ton posteur qui l'aide l'ensemble de l'oeuvre alors qu'il y a une cinquantaine d'autres posteurs qui sont là aussi. Et à moins qu'il soit vraiment présent à côté du posteur et que tu puisses accrocher le monde pour venir le parler, d'accord. Mais en même temps, c'est l'opportunité d'aller sur scène. Mon propos, c'est sûr que le posteur, c'est un bel outil de pratique pour bien structurer ton propos. Ça vient en mettant pratiquement une présentation au PowerPoint, mais en une image. Ça fait que c'est sûr qu'après ça, les étapes sont toutes présentes aussi là-dedans pour avoir un PowerPoint et avoir des beaux visuels. Le défi, puis ce que j'ai vu trop souvent dans les quelques salons que je fais des scientifiques, souvent c'est que les posteurs sont tellement chargés du texte, c'est comme, il y a quelque chose de pertinent parce que tu fais là, tu passes, tu n'en as pas le temps de lire un posteur. Je suis là pour regarder le graphique. Moi, c'est sûrement un posteur, je regarde le graphique, je regarde la conclusion. Ça fait que c'est un bel outil parce qu'il y a bien structuré nos propos, mais surtout, c'est parce qu'il y a un visuel. Mais encore là, je trouve que c'est encore très chargé, parce que dans les présentations PowerPoint que je fais, nous, quand on structure nos visuels, il n'y a pas de texte sur le visuel. Il y a deux bullet points, mais le reste, ça ne sont que des appuis visuels, une image, juste un graphique, une vidéo, mais tout ce qui est donné, le texte, je le dis verbalement parce que si je mets du texte derrière moi, c'est juste une distraction sur mon propos, ce que je dis. Ça permet plus que les gens focusent sur mon propos qu'est ce qui est écrit derrière moi. Ultimement, quand on fait des présentations PowerPoint chez Noval, c'est vraiment zéro texte, c'est que des images, c'est que des appuis à mes propos. Je parle de quelque chose qui veut me revirre et vous voyez que ça ressemble à ça physiquement, mais ce n'est pas voici du texte derrière moi. Quand la pandémie est arrivée et que les gens autour de moi me posaient des questions, puis j'ai commencé à avoir une ou deux demandes pour des entrevues. Et quand j'ai commencé, le retour que j'ai eu des gens me dit, apparemment, j'arrive à expliquer les choses pour que les gens le comprennent. Et depuis, j'ai continué avec ça et ça fait un peu plus que deux ans maintenant, mais ce n'est vraiment pas quelque chose pour lequel j'ai eu une formation, vraiment pas. Mais il faut, au contraire, juste si je peux me permettre, je pense qu'il faut donner des formations, par contre, parce que je pense qu'il y a plus de gens qui se sentiraient à l'aise de le faire si on avait un minimum de base. C'est sûr que j'ai eu des, même pas vraiment des formations, mais à travers les laboratoires dans lesquels j'ai travaillé, j'ai appris à faire une bonne communication scientifique. Ça, oui, dans un congrès, à écrire un article, mais c'est plus de la communication scientifique pour se parler entre scientifiques et non pas pour parler à des gens qui ne sont pas ni dans mon domaine de recherche, ni des gens du grand public. Ça, je n'ai jamais eu de formation, vraiment. Je pense que c'est tellement intéressant de voir deux points de vue différents. Donc, il y a un entrepreneur qui utilise vraiment la présentation, la façon de présenter, disons, clair et synthétique tous les jours. Mais il y a Nathalie aussi qui a dit, la professeure qui dit, écoute, parfois, on est tellement habitué à parler qu'il y a des scientifiques qui sont un peu difficiles d'être synthétiques, de parler d'une autre façon. Donc, il faut faire beaucoup d'attention sur cet aspect. Donc, on arrive aussi dans un moment où on pense que quand on parle de communication, on parle de la façon verbale. Donc, on ne parle que des présentations orales ou des affiches. Mais d'un fond, quand on parle de communication, on parle aussi des affiches. Donc, on parle de la rédaction de notre information, de nos données. Donc, il y a plusieurs types de moyens de se communiquer. Parmi eux, on peut citer deux, les journaux scientifiques, les journaux des presses. Donc, il existe une différence entre vulgariser et communiquer la science. Et il faut faire beaucoup d'attention sur cela. Par contre, si on peut penser dans la structure vraiment de ces deux moyens, même si on va vulgariser, qu'on va utiliser des mots différents comme on utilise les jours à jour, on va communiquer aussi. Donc, si on commence par les journaux scientifiques, on peut penser qu'on a un bâche de résultats, on va les présenter à un journal scientifique. Et finalement, on se dit, OK, on va commencer à écrire, on va faire comme un rapport. Mais ce n'est pas ça. Vraiment, si quelqu'un a déjà écrit un article scientifique comme moi, peut-être que vous avez déjà rendu à la révision numéro 40, numéro 22, numéro 14, peu importe. Donc, il faut faire beaucoup d'attention d'avant de commencer à écrire un article scientifique, de trouver un journal qui est représentatif à vos données. Donc, si vous, je ne sais pas, si vous faites des modifications de surface par TESMA, allez choisir un journal qui parle de ça. D'accord? Parfois, il faut aussi s'adapter au format du journal, parce qu'on ne peut pas, par exemple, ajouter 40 figures. Peut-être qu'il faut simplement ajouter 8 ou 5. Ça dépend aussi du type de communication. Et parfois, on ne pense pas à ça, mais il faut être vraiment synthétique quand on écrit un article, parce qu'on a toujours envie d'exprimer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a compris par rapport au sujet. Il se passe à l'ébut. L'ébut, c'est de présenter les faits saillants. C'est de présenter les résultats principaux de notre recherche. Donc, il faut penser à tous ces aspects. Et moi, honnêtement, je vous suggère ce deux livres-là, qu'il y en a dans notre bibliothèque, The Writing Your Journal Article in 12 Weeks, et How to Write a Lot. Je sais que c'est un peu click-date, disons comme ça, les titres, mais ils sont vraiment bien structurés. Ils peuvent vous aider énormément à votre enjeu quand on écrit un article scientifique. Ok, je m'excuse. Donc, on avait dit que vulgariser, c'est différent de communiquer. Oui, parce qu'il communique, on peut simplement ouvrir notre bouche et parler de la façon qu'on peut s'exprimer le mieux. Mais vulgariser, ça veut dire cibler le public. Donc, il faut connaître votre audience pour bien vulgariser votre connaissance ou vos données. Donc, si on pense au journal des presses et au journal scientifique, la différence, c'est vrai qu'il y a comme un format qui ne sera pas le même, mais en tout cas, on va vulgariser et on va communiquer de toute façon. Et donc, on a imaginé cinq étapes à combler pour réussir à bien écrire aussi un article. Donc, il faut avoir la vision d'ensemble. Donc, vous n'êtes pas les premiers à faire un travail sur cela, sur ce sujet. Donc, il faut lire l'information qui était déjà vulgarisée. Après, il faut savoir limiter les lectures. Donc, il faut savoir aussi être synthétique, résumer toutes les informations. Après, il y a une chose très importante. Il faut chercher toujours les informations à jour qui sont actuelles. Parce que si vous citez une référence des Marie Curie ou des années 40, peut-être que ça ne sera pas pertinent du tout à votre travail. Et d'un fond, quelque chose qu'on oublie aussi, c'est de garder un esprit critique. Parce que vous pouvez présenter vos données. Mais si vous n'êtes pas capable de sortir quel est le lien qu'on peut faire avec les autres articles, les autres travaux, ça ne vaut rien. Et finalement, il faut penser toujours à des conflits d'intérêt qu'on peut avoir par des éditeurs ou même par rapport à notre groupe de recherche, à notre équipe de recherche. Donc, il faut faire beaucoup d'attention à tout ça. Et pour cela, il y a des outils qu'on peut utiliser. Donc, ce sont des nouveaux outils qu'on utilise tout à jour. Il y a, ici, ce sont quelques exemples. Par exemple, Google Scholar, Mendeley, Autométric et Research Rabbit. Si on commence par Google Scholar, c'est vraiment un outil des recherches d'informations. Il y a d'autres sites, comme ResearchGate, Orsid, Academic Search et Web of Science. Par exemple, si vous tapez sur Google Scholar, par exemple, moi, j'ai tapé Yacob Profili. Et voilà. Donc, ce qu'on va trouver, c'est, si on va chercher une personne, on va trouver exactement son page-là principale avec son nom complet, où il travaille et aussi son courriel, son adresse courriel. Après, on va voir tous ces articles, tous les articles qu'il a écrits ou qu'il était co-auteur. Aussi, une chose importante, c'est qu'on peut voir qui a cité et même le co-auteur. Donc, ça, c'est très important pour voir qui travaille, qui, aussi, d'avoir une vision d'ensemble de qui travaille avec un sujet très spécifique. Si on cherche quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, avec matériaux composites, si on tape sur Google Scholar, on va trouver une centaine, même des millions de citations. Il faut, quand même, vous allez voir qu'on peut retenir un peu qu'est-ce que cette personne travaille plus spécifiquement. Donc, c'est très important d'utiliser Google Scholar. Et aussi, une chose importante, c'est que là, il y a un résumé. Donc, si vous cherchez, par exemple, un travail spécifique, là, vous pouvez avoir gratuitement une idée de qu'est-ce qu'il a fait ou de qu'est-ce que ce travail, cet article, il parle. Après, il y a un type que, moi, j'utilise beaucoup, c'est Mandley, mais il y en a d'autres aussi, Unnote, Zotaro, Cetavi. Et c'est un autre type d'organisation de l'information. Et ça, c'est très important parce que, parfois, on perd beaucoup, beaucoup de temps en lisant un article en PDF, en Adobe. Et après, on revient aux articles de citations. Et donc, ça commence à devenir trop grand. On est perdu, on n'est pas organisé. Qu'est-ce que c'est? Mandley, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Et la chose la plus importante, c'est que vous pouvez créer un Mandley dossier différent et vous pouvez les nommer comment vous voulez. Donc, je ne sais pas, article 1, 2, 3 ou un dossier sur les plasmas ou sur les bois ou peu importe. Et vous aurez tous les fichiers, les PDFs au même Word que vous allez télécharger dans ces dossiers-là. Une fois que vous avez téléchargé, la chose la plus sympa, c'est que vous pouvez modifier aussi et ajouter des notes. Donc, ça, c'est vraiment important parce qu'une fois que vous commencez à rédiger un rapport, parfois, il a une idée. Il a simplement une idée dans cette référence que ça serait important pour ajouter dans votre travail. Donc, vous pouvez aller sur Mandley et vous allez trouver vraiment, vous allez trouver rapidement. Donc, je vous suggère énormément d'utiliser un outil d'organisation, peu importe lequel. Je pense que vous m'entendez ici. Il y a des outils qui sont nouveaux. Je ne sais pas combien de personnes entre vous les connaissent. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on vous présente. Ça s'appelle Research Rabbit. Research Rabbit, c'est un outil qui a été développé récemment, dans les dernières années, et ça permet d'analyser l'information. Je pense que tout le monde est d'accord. Il y a énormément d'articles scientifiques et énormément d'informations qui sont existantes sur le web. C'est quoi l'objectif de Research Rabbit ? Si j'arrive à cliquer dessus, c'est ça. C'est de faire des connexions. Connexion entre quoi ? Entre différents travaux qui existent. Donc, vous allez chercher un article et cet article est connecté par des citations ou par des auteurs à d'autres articles. Donc, vous êtes capable de créer en fait une map d'interaction avec différents types d'articles. Et ça, ça permet de faire une belle recherche bibliographique et d'aller rechercher les sources, les structurer par ordre chronologique, éventuellement, ou par connexion avec éventuellement différents types d'informations. Donc, ça, c'est vraiment un outil. Quand vous faites une recherche bibliographique, c'est un peu nouveau, pas très utilisé, mais super efficace. Ça va vraiment vous aider à avoir une vision générale du travail à travers des mots-clés ou des titres. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi des citations. Citations, citations, combien de citations tu as, combien de citations tu as obtenues, combien de citations a eu ton article. Et on est un peu évalué en fait en recherche sur ces citations-là pour aussi avoir une idée que ça est en train de changer l'évaluation en fait d'un travail, de l'impact d'un travail scientifique ou d'une communication scientifique qui change et va changer dans les prochaines années. Donc, il y a des outils qui sont créés récemment et ici, on vous présente Altimetrix. Il y en a peut-être d'autres que vous connaissez. Ce type d'outils, en fait, permet d'évaluer l'impact de votre information. L'impact dans quel sens? Autre que des citations par d'autres scientifiques, vous pouvez avoir des citations dans des blogs, dans des tweets éventuellement, dans d'autres réseaux sociaux et éventuellement des vidéos ou d'autres citations dans des articles de presse. Donc, Altimetrix a développé finalement une sorte d'évaluation pour pouvoir voir l'impact au-delà de la citation scientifique par d'autres pairs. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous allez, par exemple, ouvrir et utiliser Altimetrix, pour chaque article, vous pouvez regarder finalement différentes choses. Comme, par exemple, il est cité, oui, mais où dans le monde? Là, vous voyez finalement, mon article est cité juste en US. Les restes des pays, pas autant. Donc, vous pouvez voir, en fait, où cet article a plus d'impact, mais encore plus, vous pouvez regarder les tweets ou les blogs ou les articles de presse pour regarder l'impact au niveau de la société. En fait, est-ce qu'il a été utilisé pour une application spécifique? Est-ce qu'il y a une startup qui est sortie de là? Donc, c'est un outil qui est en train de se développer de plus en plus. Ils sont en train de construire de plus en plus la collecte de données, mais c'est intéressant pour pouvoir sortir un peu de sa zone de confort et avoir une vision qui est un peu plus large. Là, je passe la parole à Laetitia pour le CV. Dans le fond, on a une pro ici avec nous. Je pense qu'une fois qu'on termine nos études, quand on est vers la fin de nos études, on pense toujours à comment structurer notre CV et comment utiliser aussi des réseaux sociaux pour qu'on soit connu pour la communauté ou même pour des compagnies. Donc, c'est très important de penser à trois identités. La première, notre CV tel quel, qu'on le connaît bien aussi, qu'il faut les structurer. Les CV, ça pourrait être industriel ou des recherches, et aussi l'identité virtuelle. Donc, en commençant par les CV académiques, il y a plusieurs moyens de l'élaborer, mais il faut absolument que vous cherchez cela, c'est les CV communes Canada. Et donc, ça, c'est comme un réseau que tous les scientifiques du Canada, ils utilisent pour montrer qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils travaillent. Donc, c'est là, il y a les liens, vous pouvez les consulter après. C'est simple, c'est gratuit, il faut juste rentrer, y entrer vos coordonnées. Mais après, on peut penser aussi aux CV du type industriel. Donc, c'est ça que normalement, on va distribuer, on va envoyer à toute compagnie aussi. Et il y a une façon de les faire. Donc, je vous suggère vraiment de consulter des sites web d'ISPLA parce qu'il y a des beaux templates là-bas qui vont vous informer comment construire un bon CV. parce que même si vous avez toutes les ischios, si vous avez toutes les qualités, il faut penser que quelqu'un qui va lire votre CV, il a un temps vraiment limité. Donc, s'il n'est pas dans l'instruction que la personne est l'habituée, peut-être ça va prendre beaucoup de temps ou peut-être la personne, elle ne va pas même lire votre CV. Donc, ça, c'est très important. Et finalement, on a toujours une densité virtuelle pour ce jour. Donc, ça veut dire qu'on a tous un compte Facebook, LinkedIn, ou même Twitter, peu importe. Donc, les personnes-là, des compagnies, ou même des universités, vont chercher qu'est-ce qu'on fait de jour à jour. Je laisse la parole à Jacopo. Donc, au niveau des réseaux, on vit dans une période où les réseaux sont omniprésents. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas de dire utiliser les réseaux sociaux, mais c'est, si vous devez utiliser les réseaux sociaux, utilisez-les de façon intelligente pour pouvoir finalement profiter de cet outil comme communication, communication scientifique, avec bien sûr un objectif, un why, qui est relié à votre message. On peut penser à Facebook. Facebook, finalement, ici, vous avez un exemple typiquement du FRQ qui reposte un article l'INRS. que tout le monde connaît ici. C'est l'Institut de la recherche nationale. Quel type d'informations, en fait, on partage sur Facebook? Un grand fois, c'est quoi l'audience, d'abord? L'audience, c'est souvent des collègues, des amis, une famille. C'est une audience un peu plus relaxe, on va dire comme ça. Et on partage plutôt des informations sur mon travail quotidien, sur les événements. Maintenant, si on va regarder d'autres outils, on peut voir Instagram. Je ne sais pas combien de personnes d'entre vous utilisent Instagram. Instagram est de plus en plus utilisé pour de la coms scientifiques. Naturellement, ici, on voit que le message, c'est un message visuel. Donc, vous avez ici, en fait, un post de Science Alert, où, en fait, il y a une seule image. On comprend très bien le message qu'il y a derrière et ça nous pousse à aller chercher un peu plus d'informations. Ça nous pousse éventuellement, si on est intéressé, à aller regarder un peu plus loin et nous intéresser à quelque chose de spécifique. Donc, ici, on est sur des aspects un peu plus visuels. C'est un peu plus jeune comme network, comme réseaux sociaux. On s'é focalise sur la beauté de la science et éventuellement sur les aspects un peu du chercheur invisible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un chercheur, ce n'est pas juste des résultats, des données scientifiques. Là, c'est une personne avec une vie. Il y a des choses qui se passent dans le laboratoire. Et donc, on met un peu plus en avant éventuellement ces aspects-là, l'aspect de le chercheur en tant que personne. On a Twitter. Twitter est très, très, très utilisé dans la communication scientifique, de plus en plus. Ici, on a un tweet de Tyson. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une petite réponse rapide à quelqu'un qui a tweeté une information scientifique. Donc, c'est de la science instantanée. C'est de l'échange instantané entre chercheurs et non-chercheurs. Ça s'adapte très bien comme outil à des conférences, pour tweeter quelque chose qui a été dit en live dans une conférence, à des débats sociaux, à des prises de position, des prises de position qu'on a par rapport à certains aspects scientifiques. On a aussi LinkedIn. LinkedIn, c'est un outil que moi, personnellement, j'utilise beaucoup. Donc, là, ici, vous avez un poste que j'ai effectué la semaine dernière sur un cours que j'ai donné quand j'étais au Brésil. Le point de LinkedIn, c'est plus un highlight sur les réussites, sur ce que vous faites, sur les contacts industriels, les échanges avec les industriels ou les échanges avec les académiques. Donc, ça résume un peu l'activité professionnelle. Et ça permet aussi de communiquer avec les gens pour pouvoir créer un réseau professionnel. On a aussi TikTok. TikTok est de plus en plus utilisé. C'est un peu nouveau. Mais on peut maintenant parler de TikTok et YouTube. La longueur des informations est différente, bien sûr. Mais l'objectif est à peu près le même. C'est vulgariser le travail à travers de la vidéo. Et donc, ça, c'est des vidéos plutôt pédagogiques, plutôt attrayantes, entre guillemets. Et il y a aussi un partage éventuellement de la vie du chercheur qui peut se faire à travers ça. Donc, on met un peu en avant notre passion au-delà de la donnée, en fait, scientifique elle-même. Donc, là, je vais lancer un peu une vidéo de quelqu'un que j'ai découvert récemment, très bien, en fait, qui fait des vidéos sur TikTok. All right, it's time for another fun DIY experiment. I think it's definitely fun to make you smile. So let's celebrate half a million followers with something called the latent frost effect. You have probably seen the latent frost effect. There was a little bit of water onto a very hot pan. Those drops are actually dancing around on the layers of the heat that were created by all the people. This works with liquid nitrogen, even in a very cold can. But now, look what happens when we take some of those water beads or these things that you've soaked in water, and that's in a hot pan. Ah! Look at that! It makes a little deeper. I don't know about you, but I think that's a little... Donc, comme vous pouvez voir, en fait, c'est une sorte de vidéo un peu plus « fun » de la science, là, où on met un peu en avant notre passion, un peu notre vie sécrète, là, en tant que scientifique. Donc, en fait, pour conclure, c'est quoi qu'on peut conclure aujourd'hui ? Donc, c'est un cours rapide, c'était un aperçu, finalement, des différents types de communication qui existent. Donc, ce n'était pas un cours exhaustif, c'était pour vous donner des idées. Mais on peut mettre en avant, finalement, que la communication scientifique recueille, en fait, un message qui peut être complexe et qui peut s'adapter à différents types de publics cibles. Donc, il faut essayer de structurer bien l'information. Le pourquoi, le comment et quoi sont importants à mettre en avant. Il y a différents moyens de communiquer. On n'a pas juste du poster, on n'a pas juste un article scientifique, on n'a pas juste une présentation orale. Il y a d'autres moyens, d'autres formes de communication qui permettent d'atteindre différents types de publics. Et finalement, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut localiser l'information qu'on essaie de chercher sur Internet et on peut vérifier, en fait, à quel point, en fait, elle est fiable. Ça, ça nous permet aussi de nous former et éviter, en fait, d'avoir une communication qui n'est pas correcte. Donc, les outils existent, sont là à votre disposition. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Là, je vois un petit commentaire qui dit que, finalement, l'information peut être utilisée. Oui, effectivement, il y a des enjeux économiques derrière tous ces outils-là. Si c'est gratuit, il y a eu raison. C'est certain qu'il faut accepter aussi les enjeux qui sont derrière. Il faut avoir une prise de position par rapport à ça. L'important, c'est d'utiliser ces outils-là de façon consciente avec les objectifs que nous, on veut. Et dans ces cas-là, c'est à vous, en fait, de pouvoir vous développer mieux en communication scientifique. Donc, là, on va faire une petite pause, je pense, de cinq minutes, brièvement, juste pour vérifier les invités. On a des invités avec nous aujourd'hui. Ils ont eu la bienveillance de venir à échanger avec nous parce que Laetitia et moi, en fait, on n'est pas des spécialistes de communication scientifique. On est un peu comme des messagers, entre guillemets, de ce message. Donc, on a voulu, en fait, inviter ces personnes-là pour qu'eux puissent échanger avec vous parce qu'il n'y a pas mieux que des personnes qui font de la communication scientifique, qui peuvent répondre à vos questions et échanger avec vous. Donc, à partir d'après la pause, ça va être vraiment une sorte de discussion intégrative où les personnes pourront présenter, les invités pourront présenter un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils pensent à partir de la communication scientifique. Et ensuite, il va y avoir un peu d'échange. Et on vous invite réellement à ne pas avoir honte, en fait, et de poser vos questions. C'est vraiment eux qui sont les experts, ce n'est pas Laetitia et moi. Donc, cinq minutes, on se retrouve dans cinq minutes. Merci beaucoup. Dans le fond, pour le petit parcours, qu'est-ce qui est d'où je viens et qu'on est rendu où, moi, j'ai fait un baccalauréat en génie biotechnologique à l'Université Sherbrooke et après une maîtrise en microbiologie alimentaire à l'Université Laval. C'est sûr que l'entrepreneuriat m'intéressait depuis longtemps de pouvoir, finalement, apporter une technologie qu'on a universitaire, qu'il y a du potentiel sur le marché. C'est quelque chose qui me passionnait beaucoup. Puis quand j'ai fait la rencontre de mon professeur à la maîtrise, professeur Fliss, c'était vraiment le coup de foudre autant avec la personne que la technologie. Donc, on a vraiment développé la technologie, on a démontré qu'il y avait du potentiel. En fond, nous, ce qu'on fait chez Inodal, c'est les antimicrobiennes naturels pour l'industrie de la transformation agroalimentaire. L'objectif, c'est vraiment de remplacer tout ce qui est agence chimique de conservation par des alternatives naturelles, surtout pour, encore une fois, protéger les aliments, protéger le consommateur contre des pathogènes. L'hystéria, Eucalyse, Salmonelle, qui peuvent nous rendre malades, peuvent même causer des décès. Donc, vraiment, augmenter la salubrité alimentaire et augmenter la qualité nutritionnelle des aliments, c'est notre objectif. Ça fait maintenant cinq ans qu'Inodal existe, qu'on est sur le marché. On est rendu une belle équipe de 14 personnes passionnées, autant en R&D qu'en production. Et on travaille vraiment à travers le Canada au grand complet. L'objectif aujourd'hui, c'est un peu parler de la communication scientifique axée peut-être plus entrepreneur, axée à bien vendre ce qui nous passionne, vendre la technologie. J'ai beaucoup aimé, dans la première heure, la présentation, justement, de la vidéo de Simon. Ça, c'est sûr que tout le monde l'a vu, en effet, le fameux « why ». Moi, je l'articulerais autrement. C'est toujours dans le même principe, ce qu'on nous propose souvent de faire. Entrepreneuriat, mais même beaucoup pour les scientifiques, c'est la partie que trop souvent, on n'aborde pas ou on n'approche pas. C'est la problématique qu'on vient résoudre. Qu'est-ce que je viens résoudre comme problématique? Souvent, en tant que scientifique, on est passionné par la science qu'on développe, la technologie, le fondamental derrière, la mécanique de ce qu'on a inventé. Mais ça s'adresse à qui? Ça répond à quel besoin? Trop souvent, quand on a des présentations scientifiques, on a peut-être une petite diapo sur « je fais de la recherche parce que… » et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, la technologie. Pourtant, c'est si important de parler de la problématique. Qu'est-ce que je tente de résoudre? Souvent, ça va être là qu'on va avoir la meilleure accroche auprès du public général qui vient de différents horizons. C'est est-ce que votre recherche, le travail que vous effectuez va venir répondre et résoudre dans une problématique que moi, je vis personnellement. Quand on fait, par exemple, moi, je parle beaucoup des antimicrobiens dans l'alimentaire, souvent, la microbiologie alimentaire, ça reste un concept très abstrait pour la grande majorité de la population. Et quand je leur parle de tomber malade quand on a mangé quelque chose, ça vient chercher tout le monde. Tout le monde a vécu ça. À partir de là, je viens de les accrocher sur une problématique qui nous concerne tous. Quand je leur parle de « mon Dieu, que c'est grave mystérieure, eux collés dans l'alimentaire, que j'en fais, quelque chose d'important et je veux résoudre cette problématique-là », on a accroché l'intérêt à me suivre dans le discours et expliquer après comment je vais faire pour résoudre cette problématique-là. souvent, quand on va faire des concours de pitch pour l'entrepreneur, on a très peu de temps. Ce qu'on recommande souvent, c'est de parler très peu de la technologie, parler de la problématique, parce que plus votre problématique est importante, ça veut dire qu'il y a un gros marché pour cette problématique-là. que vous répondez à une problématique qui nous touche tous, puis quand on vient structurer, mettons, si je dis que j'ai une présentation qui dure trois minutes, souvent, je vais pratiquement parler pendant 50 % de mon temps de la problématique, pas de la solution, pas de la technologie, c'est vraiment la problématique. Si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est parler du problème que vous vous adressez, c'est trop important, c'est la mise en contexte, c'est ce qui donne la valeur ultimement à votre recherche. Faire de la recherche pour faire de la recherche, c'est pour découvrir des avenues scientifiques, mais si vous êtes capable de la positionner dans une avenue, dans une problématique qu'on veut résoudre, que votre recherche va apporter de la valeur ultimement, parce que vous allez répondre, encore une fois, à quelque chose de grave qui nous touche tous, là, on accroche, là, on comprend mieux le pourquoi, le fameux pourquoi qui était dans la présentation, le pourquoi, c'est le problème que vous voulez résoudre. Prenez du temps pour bien mettre en contexte le pourquoi de votre recherche. Il y avait un des investisseurs qui, après un pitch, j'étais venu me voir, j'ai dit, c'est très, on va dire, direct comme un commentaire, mais c'est vraiment, souvent, en fait, c'est dans un concours de pitch, il y a beaucoup de scientifiques, et l'erreur que les scientifiques font souvent, c'est de parler de long et en l'art de la technologie. Vous n'avez pas le temps de le faire, ce qu'il veut savoir, ce qu'il me disait, c'est, en fait, il me disait carrément, je m'en fous de la technologie, complètement. Moi, ce que je veux savoir, c'est que tu as une problématique, tu as une boîte noire, tu as créé, tu as de la technologie là-dedans, et qu'est-ce que tu vas faire avec cette boîte noire-là qui va résoudre la problématique? Comment tu vas la disperser, la mettre en oeuvre dans le marché? C'est quoi la suite? Comment tu vas l'exploiter? Une fois que tu m'auras bien accroché avec ça, une fois que j'aurais bien compris que tu as une grosse problématique, que tu as le potentiel de résoudre la problématique, que tu sais où tu t'en vas avec cette technologie-là, après, on prendra le temps de prendre un café, et tu prendras tout le temps du monde pour bien m'expliquer comment ça fonctionne. Mais souvent, si on commence par le comment, on va perdre beaucoup de monde qui ne comprennent pas la raison d'être de votre projet, de votre sujet de recherche. Donc, vraiment, prenez du temps pour bien la mettre en contact. C'est très important. C'est ce qui va faire que le monde va accrocher à vos propos, va comprendre pourquoi vous êtes aussi passionnés par ce sujet de recherche. Merci beaucoup, Laurent. Super intéressant. Est-ce qu'avant qu'on continue dans la salle, il y a déjà des questions ? Est-ce qu'il n'y a personne intéressée à poser une question à Laurent ? Comment ? Oh my God, il y a une discussion. Vous pourrez rater votre partage des camps. Oui, effectivement, on pourrait. On va les rater tout de suite. Donc, si on continue, en fait, on continue au niveau des discussions, est-ce qu'il y a quelque chose dans la salle qui se développe ? Une stimulation, une discussion, une question ? Merci, Émilie, s'il vous plaît. Je ne voulais pas prendre la place à personne, mais je bouillais dans la vie. Moi, je t'ai vue évoluer, Laurent, puis j'étais vraiment curieuse du comment tu l'as vécu, cette transition, de la manière dont on apprend aux scientifiques à communiquer dans les laboratoires. Puis, aujourd'hui, tu as une entreprise scientifique qui a de la technologie en arrière, tu as des brevets et tout. Comment tu as apprivoisé ? Quels sont les écueils qu'on devrait éviter ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus faciles aujourd'hui, maintenant, en communication scientifique, à ton avis ? C'est des choses plus... Je pense qu'il y a définitivement beaucoup plus d'opportunités de présenter, d'apporter. C'est sûr que moi, j'utilise l'outil entrepreneurial comme élément, comme vecteur de communication. Puis, à partir de là, il y a beaucoup d'opportunités de le faire. Je pense que la transition, en effet, c'est deux discours différents. De faire un discours, on va dire, universitaire, parce que, bon, on s'intéressait beaucoup à la science ou à la méthodologie, tout ça. Mais quand on va parler de vulgarisation scientifique, j'ai déjà participé à ma thèse en 180 secondes, je n'ai pas été le meilleur du tout. C'était une des premières expériences. On fait un premier saut dans, on va dire, dans le bain de la vulgarisation. C'est un premier passage, parce que, je ne vais pas le dire, je me suis cassé la gueule, justement, parce que je prenais trop de temps à parler de la technologie et pas assez du pourquoi. C'est là, encore une fois, un des écueils de la communication scientifique. On saute directement dans le... C'est quoi la science ? Parce qu'on est passionné de cette science-là. C'est normal. Puis, on a passé des années et des années à travailler sur la science. Comment j'ai fait ça ? Comment j'ai réalisé ces résultats-là ? Mais souvent, dans ce processus-là, qui peut être long, dans un doctorat, qui peut prendre 3, 4, 5 ans, des fois, on vient à perdre le... Oui, pourquoi je fais ça déjà en premier lieu ? Qu'est-ce qui m'a amené là-dedans ? C'est si essentiel et si motivant de se ramener à ça. C'est ça que, dans l'évolution du pitch, ça a été... Moi, j'ai fait... Ça a été vraiment... On a cassé le pitch dès le début, de passer de... On dirait de la communication très scientifique à l'universitaire à... Bon, bien, je te présente à monsieur, madame, tout le monde. Il a fallu casser tout de suite en partant. Puis ça, c'était un des trucs qui étaient très importants. Un des points essentiels aussi, il a fait, bon, peut-être un succès des pitchs que j'ai fait, c'était vraiment d'accrocher le sentiment personnel de la personne qui est devant moi. C'est pour ça que je reviens à mon accroche initiale. Je parle d'alimentation. Je parle de microbiologie alimentaire. Encore une fois, tout le monde ne connaît rien là-dedans. Comment je fais pour les intéresser? Comment je fais pour intéresser quelqu'un à feu colis, à l'hystéria? Il fallait que je parle justement de... Tout le monde est déjà tombé malade. C'est évident, là. Vous avez mangé quelque chose de pas frais. Mon Dieu, c'est terrible comme émotion. C'est quelque chose de viscéral à l'émotion qui fait, ah, bien là, t'as le goût de me suivre. Après ça, c'est quand je vais te parler de bactéries qui ont causé ça et de qu'est-ce qui se fait dans le marché actuellement et c'est quoi la situation actuelle. Juste d'avoir cette première accroche-là, d'aller d'une façon ou d'une autre aller chercher la personne, le public dans son quotidien, dans une expérience qui a été vécue pour que personnellement, la personne se sente interpellée par ce que vous faites. Donc, ça, c'était vraiment un des premiers, on va dire, travail que j'ai fait dans mon pitch à aller voir comment je peux faire pour aller susciter une émotion chez le public pour qu'après ça, ils comprennent ce que je vais faire puis comment ça va changer leur vie ultimement. C'est ça qu'on veut dans une certaine... Pour toute la recherche, on veut changer la vie des gens avec des innovations. Comment je vais faire pour justement qu'ils comprennent bien l'impact que je vais apporter dans leur quotidien. C'est vraiment des bons points puis c'est vraiment une gymnastique à inverser. Oui, mais c'est... Encore une fois, c'est une date. Vous allez faire une rencontre... Si vous êtes en date avec un public qui ne vous connaît pas, quand je vais dans une date, je ne commence pas en disant « Mais voici ma vie, voici tous mes problèmes, voici comment j'ai résolu mes problèmes personnels dans ma vie. » Non, personne ne va avoir peur puis elle ne va pas rester avec vous. C'est le contraire. Comment je fais pour avoir une bonne première impression puis une fois que cette bonne première impression-là est faite, je pourrais parler de mes problèmes en long et en large qu'on aura une deuxième, troisième date ensemble. Mais pour commencer, ça prend en fait une bonne impression-là puis ça parle, tu parles justement comment je vais changer ta vie. Merci beaucoup pour ce petit échange. Est-ce qu'il y a d'autres questions même ici dans la salle? Curiosité? Si vous voulez. Sinon, on passe à Émilie. OK. Bon, Émilie. À toi. Soyez pas gênés, je vais partager mon parcours. Puis vraiment, on est là pour vous. Fait que posez vos questions quand ça pop. Fait que je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Émilie Dubois. Je suis la fondatrice de l'agence Impact Scientifique. Notre mission, c'est d'accompagner et outiller les scientifiques pour faire des meilleures communications, principalement de manière visuelle. Beaucoup de monde dirait que finalement, je suis une scientifique reconvertie. J'ai terminé mon doctorat en 2018 à l'Université Laval. J'étais en biologie moléculaire et cellulaire. Puis aujourd'hui, je suis une entrepreneur, un autre type d'entrepreneuriat scientifique que Laurent. C'est plus du service, mettons. Mais on est comme un mini-laboratoire où on explore des manières de communiquer, on teste des idées. Donc, c'est une autre manière d'avoir une forme de laboratoire, si on veut. En vrai, pour moi, mon parcours, je dirais plutôt comme tout un cheminement qui a finalement fait sens. Quand j'étais plus jeune au secondaire, j'étudiais à la fois les sciences c'est l'histoire de l'art. Puis j'avais ce besoin comme de marier les deux ensemble puisque je le voyais au début comme la science pourrait être aussi comme un outil pour analyser l'art. Je voulais passer les tableaux, la joconde, le rayon X puis faire des analyses de pigments. Sauf que moi, dans mon cerveau, la chimie, ça ne marche pas. J'ai continué mon chemin, je suis plus allée en santé. Puis là, je suis arrivée au Québec et j'avais moins de temps pour de la science, pas pour de la science, pour de l'art. Mais je voyais que quand je mettais mes connaissances dans mes figures, mes posters ou au congrès, il y avait quand même quelque chose qui venait chercher le monde. Un peu comme Laurent disait, on va chercher l'émotion, on se fait remarquer. Ça peut des fois apporter des prix, des reconnaissances et c'est vraiment intriguant quand on se dit c'est vraiment de la recherche fondamentale. on a réussi à attirer l'attention des foules avec ma petite histoire, mon petit poster. Il y a peut-être quelque chose qui est en arrière et ça m'a fait réaliser que la communication scientifique en fait, c'est un outil. Puis j'insiste vraiment à ce que c'est un très gros outil. Puis il y a tellement de manières de le décliner, presque pas autant de manières qu'il y a de personnes sur cette planète-là. Mais on a tous notre style et notre unicité. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il y a à cultiver et à aller chercher. Et on ne peut pas tous présenter le même projet de la même manière. C'est justement notre petite touche personnelle qui fait qu'on rend un projet vivant et unique et intéressant. Donc je pense qu'en communication scientifique, si on essaie de se mettre dans le moule ou essayer d'imiter quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas aussi bien que si on était soi-même. Et pour ça, regardez, moi j'ai décidé de marier et de faire mon univers un mois avec la science et l'art et de dire que cette fois-ci, tout ce qui est artistique, ce sera l'outil pour propulser la science. Pour ma part, c'était aussi de voir des projets avec du potentiel qui ne pouvaient pas décoller des laboratoires alors qu'on sentait et on connaissait le potentiel et l'impact positif que ça pouvait avoir sur la société. Et moi, personnellement, ça me retournait. Je dis, là, il y a quelque chose à faire. Il faut qu'on démocratise aussi la communication scientifique et qu'on développe et qu'on enseigne cet outil-là au moins dans les universités. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée à l'entrepreneuriat. Puis, j'ai pris aussi des formations. C'était plus en ligne pour comprendre, m'assurer que je connaissais bien les principes en graphisme et en communication puisque c'est quand même des choses qu'on apprend sur le tas dans les laboratoires par la pratique. On pitche premier poster à la journée scientifique. On shake pendant une semaine à l'avance parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, comment on va être mangé, est-ce qu'on va réussir à tenir dans notre temps ou pas. Puis, à force, on prend ses aises, on prend ses marques, on comprend comment son propre cerveau et son corps, ils fonctionnent, combien de temps à l'avance j'ai besoin de me préparer, comment je me prépare, est-ce que je suis capable d'improviser. C'est plein de choses qu'on apprend au fur et à mesure qu'on ne nous guide pas forcément. Donc, c'est ça aussi qu'on fait avec l'agence. Soit on aide les clients, les scientifiques à travailler leur matériel, soit on les coache pour qu'ils y arrivent par eux-mêmes ou alors encore on les forme à utiliser les outils en graphisme puisque c'est vraiment ça. La communication scientifique, c'est un outil. Ça peut ça peut amener des défis puisqu'un projet n'est pas forcément facile prime abord à comme traduire dans des mots compréhensibles pour sa grand-mère. C'est peut-être un premier exercice pour briser la glace et dire OK, mamie, bon, je travaille sur des protéines. C'est quoi une protéine? C'est-tu ce qu'il y a dans la viande? Oui, mais c'en est une de différente, etc. et il y a plein de défis pour trouver les bons mots et quand Laurent aussi l'a mentionné de l'exercice ma thèse en 180 secondes, c'est un double exercice de vulgarisation et d'éloquence parce qu'il faut aller chercher les émotions, le storytelling et il faut tenir en trois minutes et pas trois minutes et une seconde sinon on est coupé et éliminé. Donc, il y a plein de manières de communiquer puis on le voit aussi on module son propos si on s'adresse à si on fait son séminaire interlaboratoire ou séminaire de doctorat ou alors est-ce qu'on va à un congrès international si on pense au public qui est en face de nous puis l'objectif qu'on veut atteindre avec cette communication-là on va moduler l'information qu'on va partager on ne va pas la raconter dans le même ordre ou de la même manière ou avec les mêmes mots puisqu'en face de nous on a des publics qui ont des expertises qui sont différentes et je vais dire un propos assez comme choc mais je le vois comme si on n'adapte pas son message à son public c'est comme si on faisait un monologue on s'est compris on est bien contents on a tenu nos dix minutes de congrès de présentation orale la job est faite mais en vrai est-ce que quelqu'un dans la salle a compris si on ne s'est pas rendu accessible on n'en est pas sûr puis au final il n'y aura zéro retombée à cette communication-là donc je trouve ça dommage parce que nous on s'est préparé comme une semaine deux semaines à l'avance c'est presque du temps perdu si on n'a pas adapté son message à son public donc et si on n'a pas pensé et préparé quelle réaction on veut stimuler est-ce qu'on veut que les gens viennent nous voir pour nous poser des questions pour peut-être un peu le think out of the box d'aller avoir des nouvelles idées de recherche est-ce qu'on veut chercher des collaborateurs est-ce qu'on veut se positionner pour son poste suivant post-doc ou en industrie est-ce qu'on veut je ne sais pas il y a plein plein d'opportunités de retombées possibles et si on ne l'a pas déterminé avant de se préparer à donner sa communication on n'atteindra jamais aucun objectif ce serait complémentaire à ce que Laurent a dit moduler ajouter de l'histoire et de l'émotion mais prévoyer aussi ce que l'objectif final à l'issue de votre communication pour que vous soyez prêt au maximum et que vous marquez votre coche merci beaucoup je pense que vous avez bien résumé c'est qu'on avait parlé un peu à la première partie de cette séance aussi par rapport au public ciblé aussi l'audience qu'on peut avoir et l'objectif de la présentation sur notre salle c'est terminé je pense que Laurent Laurent oui non mais je trouve super intéressant parce que justement tu le dis bien il faut l'adapter c'est ultra important souvent on fait une présentation ça va être bon ça va être bon pour tout c'est quelque chose de très vivant il faut toujours retravailler selon le public juste pour la petite histoire Émilie c'est elle qui a fait ma première présentation de pitch pour le Startup Fest on a fait un gros travail elle a fait un énorme travail ma présentation était nulle avant qu'elle embarque dessus puis on est tombé sur quelque chose qui était justement très adapté à un concours de pitch devant vraiment tout le monde cette présentation-là après ça a évolué de présentation à présentation c'est quelque chose qui doit être très évident je pense qu'Émilie l'esprit très bien sinon en effet on a parlé on a fait de notre job mais ça a réussi réellement à aller toucher la clientèle qui est devant nous c'est toujours à se poser toujours important aussi de bien définir avant un congrès ou une présentation qui va être là ça doit adapter le message je suis contente je suis contente que tu aies parlé de cette histoire-là Laurent puis je le vois de ne pas se préparer autant ou de manquer son coup là c'est tellement facile et on le comprend que ça puisse être très demandant en temps de réadapter à chaque fois ces communications ça peut paraître immense mais c'est vraiment comme si on donnait un coup d'épée dans l'eau si on ne le fait pas on perd du temps et de l'énergie et c'est dommage c'est tout à fait d'accord il y a juste un point que je vois très bien je ne sais pas si notre audience est là pour ça mais par exemple quand vous parlez Laurent aussi vous êtes vraiment synthétique vous savez qu'est-ce que vous voulez parler c'est vraiment intéressant de voir je pense qu'avec la pratique vous êtes arrivée à tel point est-ce que vous avez des questions pour une idée des curiosités non ok on va continuer ah ok Nathalie s'il vous plaît oui bonjour bonjour Émilie en fait je voudrais une question pour toi peut-être amenée sous un angle différent toi tu travailles beaucoup sur le côté graphisme pour l'aspect communication et donc quand on quand on va dans une conférence scientifique comment tu jugerais la partie l'importance de la partie graphiste par rapport à la partie orale on focus souvent sur ce qu'on va dire sur le texte sur justement que ça rentre dans les trois minutes comme tu dis mais comment toi tu vois l'impact du graphisme qui accompagne le discours dans la communication c'est une très bonne question merci Nathalie de l'avoir posé j'ai envie de le répondre en deux temps la première c'est que l'historique de la perception de l'esthétique et du graphisme a évolué même au début de mon doctorat c'était encore considéré comme ah c'est de la cosmétique si une science est trop belle c'est qu'elle n'est pas sérieuse c'est qu'elle cache quelque chose ou qu'elle a été faite je ne sais pas comment en plus si c'est je m'excuse pour la remarque sexiste mais si c'est une fille trop jolie trop pouponnée peut-être moins impertinente comme recherche que celle d'un homme bon c'est mon avis personnel il n'est peut-être pas partagé par tout le monde mais ce que je vois c'est que là encore le graphisme est un outil de communication c'est de la communication visuelle si on veut le développer au complet et pour moi si on donne une présentation mettons une présentation orale le support les diapositives là c'est vraiment un support pour nous appuyer c'est pas là pour nous faire de l'ombrage c'est là pour en fait utiliser au mieux le cerveau de l'auditoire parce que si on entend une information on la retient avec un certain pourcentage mais pas à 100% si on voit une information on va chercher là aussi plus les personnes qui sont visuelles moins les personnes qui sont auditives mais pareil on n'arrive pas à atteindre le 100% de mémorisation et de compréhension du propos par contre si tu combines les deux là tu as un effet synergique on n'atteint pas non plus les 100% mais c'est bien plus élevé ce qu'il faut considérer c'est que dans l'audience en face de soi il y a différents profils les auditifs les visuels ceux qui préfèrent écrire et prendre des notes les kinesthésiques où là ils vont plus réagir aussi avec les émotions et le storytelling donc finalement ce que je vois c'est que le support de présentation s'il est esthétiquement beau déjà ça ne va pas distraire tous ceux qui ont des petits tocs d'alignement etc ils vont vraiment rester focus sur la présentation et puis finalement ça les aide eux à comprendre et à rebondir sur ce que vous dites à l'oral et pour vous le sens caché de ces supports là c'est votre filet de sécurité si on sait qu'à telle diapositive on bug on a un trou de mémoire hop on glisse le petit mot-clé sur lequel on accroche à chaque fois et là on sait que c'est vraiment un support qui est là pour nous aider qui nous évite de trébucher ou de bafouiller dans la présentation on perd des minutes si c'est chronométré et à mes yeux aussi si on a apporté du soin visuellement à son support c'est qu'on donne de l'importance à son travail aussi sinon c'est bâclé et c'est pas c'est pas si pertinent que ça à écouter donc il y a une forme de non-verbal puis je t'amènerai la réponse avec ça il y a comme nous on a notre non-verbal est-ce qu'on est comme expansif dynamique ou autre ou est-ce qu'on est recroquevillé caché puis autre le support de présentation d'une certaine manière il a aussi son non-verbal il va dégager si le présentateur est super timide puis il a une voix monotone puis que les couleurs sont fluorescentes sur sa diapositive il y a une dissonance il y a une sorte d'identité une image de marque personnelle qui ne fit pas donc c'est comme un ensemble il faut qu'il y ait une cohérence entre le support et la présentation de la personne pour qu'il y ait cette synergie de compréhension de mémorisation puis d'action à la fin merci je me reconnais dans les talks d'alignement on est tous donc est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont des talks d'alignement qui veulent prendre la parole apparemment il n'y en a pas c'est bien je pense qu'on peut laisser la parole à notre cher Richard qui est dans la salle avec nous donc Richard bienvenue Richard je pense qu'on va te laisser présenter parce que tu as un parcours très 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 intéressant et je crois que ça va être intéressant aussi pour les étudiants tous les personnes dans la salle de voir que on peut faire la communication scientifique de différentes manières et Richard elle est vraiment je pense l'exemple éclatant de ce que c'est ma phrase en fait donc Richard à toi la parole merci beaucoup pour cette présentation puis pour l'invitation je suis très très heureux d'être avec vous aujourd'hui j'espère que la communication va être bonne puis en tout cas c'est ça donc pour commencer en fait moi c'est ça je suis vraiment je viens je suis vraiment un artiste à la base donc je peux je vais essayer de pas trop m'étendre sur mon parcours qui est plus au niveau artistique bien que c'est vraiment la partie qui prend le plus de place dans ma vie mais je vais quand même faire un petit tour d'horizon pour vous donner une idée un peu d'où je viens moi j'ai commencé vraiment j'ai fait des études en cinéma puis en animation en dessin animé et puis j'ai commencé ma carrière vraiment comme dans l'animation donc vraiment dans tout ce qui est narration et puis j'en parle parce que plus tard vous allez voir que l'aspect communication scientifique moi ça passe vraiment plus par la narration donc tout raconter des histoires c'est plus cet aspect-là donc oui j'ai commencé en animation dessin animé donc j'ai fait toutes sortes de trucs long métrage j'ai travaillé sur de la publicité des séries télé puis après ça j'ai aussi après quelques années dans ce domaine-là je trouvais que c'était un processus très industriel puis j'avais envie de de toute façon je voulais revenir dans la ville de Québec puis dans la ville de Québec ce qui se passait à ce moment-là c'était vraiment le jeu vidéo donc je me suis installé à Québec j'ai travaillé dans le jeu vidéo en 95 donc c'était vraiment un truc émergent à ce moment-là et puis j'ai aussi parti ma compagnie en jeu vidéo j'ai fait ça pendant une dizaine d'années jusqu'en 2008 donc j'avais une compagnie de jeux vidéo avec un associé à Québec qui avait quand même un certain succès mais encore une fois ce que je trouvais frustrant dans le jeu vidéo c'était ça m'éloignait de ma passion qui est le dessin et puis aussi la narration donc raconter des histoires et puis c'est pour ça qu'en 2008 j'ai décidé vraiment de m'orienter vers la bande dessinée donc depuis 2000 je dirais que depuis 2011 je fais vraiment la bande dessinée à temps plein je me suis associé avec un en fait je fais partie d'un atelier de BD qui est basé à Québec on est trois auteurs qui partagent un espace où on fait de la BD à temps plein et puis c'est vraiment une belle période pour la bande dessinée en ce moment au Québec parce qu'il y a toutes sortes d'opportunités qui sont apparues donc évidemment ce qui m'intéressait dans la BD a priori c'est vraiment de raconter des histoires mais j'essayais de trouver des différentes options un peu pour me faire m'insérer un petit peu dans ce milieu-là qui était un peu fermé donc je voyais qu'il y avait toutes sortes d'opportunités notamment avec des magazines de communication scientifique ou de communication tout court une de mes premières expériences en BD d'ailleurs ça a été avec le magazine Nouveau projet qui fait souvent en tout cas à chaque je pense que c'est semestriel il y en a peut-être deux ou trois par année qui paraissent et puis souvent ils vont traiter d'un sujet soit de société et puis moi le sujet que j'avais proposé c'était j'avais envie de raconter en fait c'était plus au niveau de l'enseignement donc parce qu'à ce moment c'était un moment où il y avait vraiment toutes sortes de questions au niveau de l'enseignement bon il y avait tout un débat de société à ce moment-là et puis moi j'ai une fille qui étudiait en enseignement donc j'ai dit j'ai pris le parti pris comme si j'étais un explorateur donc je me suis dit ça serait intéressant d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans une classe un peu comme si j'étais un reporter qui allait faire du terrain donc je suis allé dans une classe pour voir comment ça se passe parce que comme adulte on a un peu oublié qu'est-ce que c'était ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça donc c'est vraiment je me suis dit je vais présenter ça un peu comme si j'étais une BD d'explorateur mais dans une classe donc j'ai passé une journée à raconter ça puis ça a donné une bande dessinée d'à peu près 10 pages qui a été publiée dans le magazine Nouveau projet ce qui est le fun en fait avec la BD c'est que ça s'est beaucoup éclaté dans les derniers temps puis il y a toutes sortes d'opportunités qui sont apparues donc soit la BD reportage mais aussi ça peut être aussi de la BD scientifique j'ai commencé aussi à faire de la BD avec la revue du Jardin botanique là où on raconte c'est plus des BD historiques puis on raconte la vie de certains chercheurs en botanique donc ça c'est un truc que je fais depuis 4 ans à peu près c'est un magazine qui paraît tous les 2 ans sinon ma principale BD que je fais parce qu'en fait ce qui est important quand on fait de la BD c'est de trouver des opportunités de pouvoir faire de publier dans des périodiques dans des magazines qui sont publiés à tous les mois et puis j'ai eu une opportunité qui s'est présentée avec le magazine Curium qui fait partie de la famille des débrouillards ceux qui ont grandi au Québec connaissent peut-être ce magazine-là donc c'est un magazine qui existe là depuis je pense qu'ils ont fait leurs 20 ans récemment et puis il y a peut-être 7-8 ans ils ont parti ce magazine-là qui s'appelle Curium qui s'adresse à un public un petit peu plus vieux et pour ce magazine-là j'ai commencé à travailler sur une série qui s'appelle Elaborat qui fait de la communication scientifique donc qui s'adresse à un public d'adolescents en fait donc eux autres le magazine s'adresse vraiment aux 14 ans et jusqu'à 18 ans et puis ma BD s'inscrit un peu c'est vraiment dans la tranche vraiment plus jeune de leur lectorat et puis pour eux c'est une façon un peu de faire le pont avec l'autre magazine qui est le magazine des débrouillards pour que les gens se sentent pas complètement déboussolés quand ils arrivent dans ce magazine-là donc ils ont décidé d'inclure quelques BD ma BD c'est tout simple comme concept c'est des rats de laboratoire qui font des expériences sur les humains et puis donc avec ces personnages-là puis ça c'est un des éléments que justement je trouve qui est vraiment important quand on fait de la communication scientifique c'est vraiment une façon d'aller chercher l'attention puis de conserver l'attention des gens c'est vraiment à travers les personnages c'est vraiment comme un élément important pour moi donc j'ai créé ces deux personnages-là qui ont décidé un peu de prendre leur revanche sur les chercheurs j'ai des amis qui sont dans le domaine de la recherche puis je trouve ça fascinant puis j'avais envie comme d'amener un petit côté un peu humoristique à ça et puis j'ai réalisé au départ c'était supposé être une série vraiment courte mais ça fonctionne très bien dans le magazine et puis ce que je trouve intéressant avec ce concept-là qui est tout simple ça me permet vraiment de parler de tout et de vraiment tous les sujets possibles et puis donc c'est ça donc c'est un deux pages qui paraît tous les mois et puis après ça ces pages-là après ça sont publiées en album donc j'ai plusieurs albums avec ces personnages-là évidemment comme je le disais c'est une série qui s'adresse à un public qui est quand même adolescent pourtant les albums vont rejoindre un public un petit peu plus jeune donc c'est il y a quelqu'un tantôt tout à l'heure qui mentionnait l'importance de savoir à qui on s'adresse j'ai juste pris la fête d'une présentation puis effectivement c'est un élément qui est vraiment important quand on fait de la communication scientifique puis quand on raconte des histoires aussi c'est d'avoir ça en tête donc évidemment les laboratoires je vais y aller avec un humour qui est vraiment l'humour c'est vraiment une bonne façon de s'adresser à tout le monde mais en particulier à ce public-là et puis c'est d'y aller dans l'ironie aussi donc je vais jouer vraiment avec l'ironie beaucoup pour tout ça mais bon pour revenir à la communication scientifique c'est certain que moi j'ai un petit côté j'ai l'impression j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur dans la mesure où mon background n'est pas scientifique et puis en même temps j'ai réalisé que ça peut être une force pour moi dans la mesure où quand je vais raconter quand je vais essayer d'expliquer quelque chose je l'aborde vraiment comme si j'étais moi-même un lecteur c'est-à-dire que je ne connais pas le sujet donc je pense c'est ça c'est peut-être la difficulté quand on est trop proche d'un sujet c'est d'être capable de le raconter et de le vulgariser c'est peut-être plus difficile donc moi c'est l'avantage que j'ai mais évidemment c'est sûr que ça dépend du type de communication scientifique qu'on fait si on y va vers quelque chose de plus pointu j'ai vu qu'il y a de plus en plus il y a des gens qui vont faire même des thèses de doctorat en bande dessinée donc il y a différents degrés puis aussi dans le domaine de l'édition il y a de plus en plus de livres qui vont faire de la vulgarisation scientifique donc c'est un petit peu le tour d'horizon je vous ai fait ça vite je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions plus précises par rapport au sujet de la communication scientifique moi je n'ai plein mais je laisserai la parole au public éventuellement donc dans la salle ici il y a des personnes qui sont timides je les vois est-ce qu'il y a des gens est-ce que avez-vous déjà lu en fait des bandes dessinées scientifiques il y a des affiliés au débrouillard dans la salle je pourrais vous donner des exemples si vous voulez de bébés qui sont apparus oui est-ce que est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas en fait ne soyez pas timides c'est une occasion pour vous d'échanger un petit peu avec les personnes ah quel type de public considéré comme le plus difficile à capter donc là il y a une question oui c'est une bonne question merci pour cette question en fait je pense que je trouve que les adolescents c'est un public qui est peut-être pas facile à rejoindre en particulier quand on utilise la bande dessinée parce que souvent c'est un public qui justement c'est la problématique que j'ai avec le magazine Curium parce que c'est un magazine qui s'adresse justement aux 14-18 ans et c'est un âge qui souvent va se désintéresser de la bande dessinée donc c'est comme un peu depuis le début que je suis dans ce magazine-là je me demande tout le temps si ma BD va continuer mais en même temps ils font souvent des espèces de sondages ou de recherches avec leurs lecteurs et puis les gens désirent garder cette BD-là mais mais c'est ça donc oui je trouve que les adolescents c'est un public qui est pas facile puis justement comme je le disais tout à l'heure je pense que c'est vraiment la clé c'est vraiment d'aller dans l'ironie puis aussi autant que possible c'est vraiment dans les sujets qu'on va choisir donc c'est sûr que le parti pris moi quand je raconte une BD avec les laborats bien je vais vraiment avec ma curiosité en fait c'est que je me rends compte que bien c'est le fun d'apprendre des choses parce que souvent quand on présente la communication scientifique ça peut avoir juste le terme communication scientifique ou vulgarisation scientifique ou souvent un terme qu'on utilise c'est de la BD éducative des trucs comme ça bien c'est un peu rébarbatif alors que dans les faits apprendre des choses c'est super le fun puis ce que j'essaie de trouver justement c'est de trouver un angle où le sujet peut intéresser mon lecteur puis souvent bien j'essaie de me remettre moi dans dans mon quand j'étais adolescent de voir bien qu'est-ce qui m'intéresserait moi qui ne connais pas ce sujet-là bien comment c'est quoi la porte d'entrée en fait comme si je prends des exemples parce que souvent je vais avec ma curiosité comme je disais donc par exemple un moment donné je me posais la question je me demandais bien vu que mes personnages c'est des rats je me demandais est-ce que ça existe des rats préhistoriques est-ce que est-ce que ça existait dans la préhistoire des rats puis là j'ai fait des recherches puis je suis tombé sur un article on avait trouvé justement en paléontologie on avait trouvé des restes d'un rat préhistorique je ne me rappelle plus dans quel pays mais puis ce rat-là il l'appelait Radilla donc parce qu'évidemment il était plus gros que les rats donc un clin d'œil à Godilla puis là je me suis dit ah bien là j'ai vraiment je tiens de quoi pour parler vraiment de paléontologie puis peut-être même de parler de Darwin donc de parler de l'évolution des espèces donc je suis parti de ça c'était un peu ma porte d'entrée donc ça y va avec la curiosité puis tout de suite je voyais quelque chose de drôle quelque chose qui fait sourire un autre exemple par exemple je me posais la question à savoir est-ce que les rats est-ce que les animaux rient parce que nous c'est vraiment un trait tout à fait humain de rire justement l'humour puis évidemment on se dit que les animaux ils ne font pas des blagues mais je me suis dit mais est-ce que les animaux rient puis j'ai fait des recherches puis je suis tombé sur un article on disait justement une recherche très sérieuse qui avait découvert que les rats riaient donc ils ont démontré que les rats sont capables de rire donc là je suis parti de ça pour parler du rire bon en quoi c'est nécessaire à quoi ça sert en fait qu'est-ce qui nous fait rire souvent c'est lié à la peur donc c'est vraiment lié à des mécanismes de survie donc je suis parti de tout ça pour parler du rire donc c'est des exemples de comment je peux aller chercher mon lectorat je ne sais pas si j'ai répondu à la question j'ai l'impression que j'ai un peu bifurqué voilà on a un merci donc je pense la personne qui a été très contente j'ai une question pour toi Richard avant qu'on passe à Nathalie en fait j'ai fait cette question-là en attendant si éventuellement on lui répond c'est Nathalie plus tard as-tu déjà en fait il y a une autre question qui est arrivée là on va laisser pour toi as-tu déjà travaillé sur un poster scientifique ou si tu n'as pas eu cette occasion-là est-ce que demain en fait on peut imaginer une collaboration entre toi et un professeur pour faire une communication type poster dans une conférence dans un congrès qu'est-ce que tu penses de ça est-ce que c'est des réalismes ou est-ce que c'est de la science-fiction ben j'en ai jamais fait je sais c'est quoi un poster parce qu'étant donné que j'ai des amis scientifiques j'ai déjà assisté justement des présentations de posters scientifiques je te dirais que mais il faut être quand même qu'on connaitre ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez pointu mais j'imagine que je veux dire c'est quelque chose que je pourrais faire en collaboration avec un avec un scientifique éventuellement mais c'est pas quelque chose que je fais parce que ben un la bande dessinée c'est très long à faire et puis tu sais c'est un peu comme un travail d'illustration mais je pense qu'un scientifique pourrait certainement je pense que ça serait une bonne idée d'approcher des illustrateurs pour les aider à réaliser des posters des posters scientifiques justement pour amener un côté un peu ludique mais je sais pas encore là une fois à qui ça s'adresse souvent les posters les posters scientifiques s'adressent vraiment à des initiés donc encore une fois il y a la question est-ce que ça fait perdre la crédibilité je le sais pas mais je pense que c'est de plus en plus ouvert en tout cas le milieu scientifique est de plus en plus ouvert à ça justement ma fille qui est enseignante fait un doctorat en ce moment puis elle considère vraiment la possibilité peut-être de faire sa thèse sous forme de BD puis dans le milieu elle a fait des recherches puis il y en a de plus en plus donc c'est quand même souvent c'est soit des scientifiques qui vont collaborer avec des dessinateurs je pense que ça se fait de plus en plus j'ai différents exemples qui me viennent en tête avec des collègues auteurs de BD mais encore une fois je prends pas beaucoup de ce genre de contrôle parce que comme c'est long faire de la BD en ce moment je travaille sur une BD à travers la série que je fais avec les laborats je fais aussi des albums plus d'histoires uniques donc au-delà de la série c'est vraiment des histoires complètes et puis c'est une histoire de de 160 pages donc ça me prend vraiment beaucoup de temps j'essaie j'essaie de prendre le moins de contrats possibles pour pouvoir me permettre de compléter mes contrats c'est-à-dire mes albums personnels pardon un jour on va peut-être faire un petit poster tous les deux avec des petits laborats ah ben oui ben oui je suis ouvert en tout cas que les laborats mais ça j'aimerais ça par exemple que mes laborats participent à des posters je suis sûr que dans le magazine ils aimeraient ça ça leur donnerait une espèce de je sais pas de sentiment qui viennent vraiment du milieu notre dimension peut-être mais merci Richard avec ça je pense qu'on est légèrement en retard sur notre plan de match oui c'est ça j'ai vu qu'il y avait déjà un petit retard donc parfait je pense que c'est nécessaire de développer la discussion donc c'est intéressant quand même d'avoir des points de vue différents des personnes qui voient la communication de manière différente et voilà c'était je pense intéressant d'en pouvoir en parler là je pense que je vais laisser la parole à Nathalie qui va éventuellement nous présenter un peu son parcours et qu'est-ce qu'elle pense à travers ça de la communication scientifique donc Nathalie à toi la parole merci beaucoup Jacopo merci aussi Laetitia merci pour l'invitation je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de communication qui est entrée dans ma vie il y a deux ans alors je vais vous expliquer un petit peu comment je suis tombée dans le bain de la communication par la force des choses un petit peu et contre toute attente de ma part au départ j'ai une formation vraiment de scientifique j'ai fait une formation d'ingénieur en biochimie et puis j'ai continué vers l'aspect plus recherche avec un PHD en biologie moléculaire et cellulaire et dans tout mon parcours de ce que je me souvienne même après dans mon expérience postdoctorale j'ai vraiment eu aucune formation en communication scientifique ça n'existait pas vraiment la seule communication qu'on avait c'était un peu ce que Émilie expliquait tout à l'heure c'est t'as un poster à faire vas-y puis on donne deux trois trucs dans le laboratoire et puis bonne chance c'était à petit peu près la base de la communication que j'avais eue et c'est vrai qu'à l'époque ça fait quand même déjà quelques années dans mon cas c'était pas un élément qui avait une importance aussi capitale je dirais qu'aujourd'hui la communication est vraiment au centre de la science et pour la bonne raison mais à l'époque c'était pas aussi important et à tel point que j'avais vraiment cette impression-là de ne pas être compétente dans le domaine de la vulgarisation alors aller parler dans un congrès scientifique aller parler à mes pères j'avais pas de problème avec ce modèle-là alors aller donner une conférence c'était pas problématique mais dès qu'il fallait sortir de ma bulle de scientifique et d'aller parler à une audience différente alors là je me sentais incompétente et je cherchais mes mots puis je savais plus trop ce qu'il fallait dire et à tel point que les étudiants ou à la maîtrise au PhD les post-docs que je forme dans mon laboratoire je leur disais toujours si vous voulez développer cette compétence j'ai plein de collègues autour de moi qui sont très compétents observez-les aller parler avec eux c'est eux qui vont pouvoir l'apprendre et puis ma recherche depuis les 20 dernières années porte sur les virus respiratoires et notamment de comprendre la balance entre la défense qui permet de lutter contre ces infections et l'inflammation qui peut devenir pathologique et vous voyez tout de suite qu'il y a deux ans en mars 2020 c'est arrivé dans nos vies à tout le monde et donc j'ai premièrement eu beaucoup de questions de mon entourage et beaucoup de questions qui sont arrivées où il fallait que j'explique aux gens ce qui se passait parce que pour la majorité des gens l'événement majeur qui se passait dans nos vies était quelque chose d'invisible moi si on parle de virus j'ai plein d'images dans la tête j'ai plein de notions qui arrivent mais les gens autour de moi pour eux ils voyaient rien puis on leur disait que tout était dangereux mais il n'y avait pas d'image associée à ça alors j'ai commencé à essayer d'expliquer et puis j'ai eu quelques invitations pour des émissions scientifiques alors les années-lumières moteur de recherche carbone et à mon grand étonnement à moi j'ai eu des retours extrêmement positifs des animateurs et des recherchistes de ces émissions qui disaient vous expliquez super bien puis moi j'étais comme ah bon ok et ça a été vraiment une révélation et ensuite de ça ça s'est développé pour aller vers un type de communication beaucoup plus médiatique beaucoup plus grand public avec sur les deux dernières années j'ai fait un peu plus de 400 entrevues dans différents médias très généralistes les informations beaucoup j'ai aussi fait des webinaires le coeur des sciences aussi je suis allée parler aux politiciens alors j'ai eu des j'ai eu à témoigner ou à communiquer ce qui se passait auprès du comité de la santé du gouvernement fédéral donc tout ça pour vous dire que ça revient à des publics qui sont très différents ça revient à ce que ce que disaient Émilie tout à l'heure et Laurent je pense de comprendre quelle est l'audience alors ça ça a été le premier challenge pour moi d'être sûr que dans dans ma communication je comprenais à qui je parlais alors c'est certain que quand j'ai fait la communication au comité sur la santé avec des députés qui écoutent et qui posent des questions on parle pas de la même façon que quand on fait tout le monde en parle où il y a un million de personnes qui n'ont pas forcément un bagage scientifique et un intérêt non plus à écouter ce qu'on a à dire donc il faut adapter et je pense que ça c'est vraiment la clé comprendre à qui on parle et puis il faut se faire confiance ensuite et ça cette confiance-là je pense que je l'ai vraiment développée en testant avec mon entourage en discutant puis en étant capable de voir comment ils comprenaient les concepts et est-ce qu'ils comprenaient le message que je voulais donner et bon j'avoue que le premier public ça a été mes parents donc qui sont qui sont déjà quand même plus âgés et qui n'ont aucune formation scientifique et qui avaient énormément de questions bien entendu et d'arriver à leur expliquer et qu'ils comprennent je pense que ça me permettait de me calibrer entre parler à des scientifiques parler à des gens avertis et des initiés et parler à du grand public qui n'a aucune formation scientifique bien ça me donnait une gamme de messages et de langages à utiliser et je pense que ça c'est vraiment la clé dans la communication l'autre point que je pense qui a été extrêmement important c'est c'est de je dirais choisir un petit peu quand on parle avec un public qui n'est pas dans notre dans notre bulle scientifique on n'est pas dans un congrès scientifique on n'est pas dans une réunion avec comme ça avec des où on veut vendre notre innovation par exemple comme ça a été discuté tout à l'heure dans ce cas-là je pense que ce qui est important c'est de choisir sa ligne éditoriale si je peux appeler ça comme ça qui on veut être qui on veut incarner puis qui on quel message on veut passer et au tout début de mon aventure dans la communication mon choix était pour moi assez simple c'est que mon opinion n'est pas importante je participe à la communication scientifique en tant que scientifique mais qui est là pour expliquer des données probantes c'est pour expliquer les données telles qu'elles sont mon opinion à moi en tant que personne informée c'est pas ça que je pensais que les gens avaient besoin mais j'ai des collègues qui ont fait de la communication d'opinion puis les deux ont leur validité mais par contre il faut choisir et je pense qu'on peut on peut difficilement jongler de l'un à l'autre constamment parce que les gens identifient aussi le type de communication qu'on fait et ça c'est un retour que j'ai eu beaucoup dans les médias de dire on va avoir une information nuancée avec les données et si on veut de l'opinion on va aller s'adresser à quelqu'un d'autre donc ça c'est je pense que c'est quelque chose de très important à déterminer l'autre point que je dirais qui est important et qui est un élément quand on est formé dans le milieu académique on avait discuté de ça avec Jacopo et Laetitia la dernière fois qu'on s'est entretenu ensemble c'est que dans notre parcours scientifique on fait on fait des on fait maîtrise un phd on fait un post-doc pour certains d'entre nous et on a une vie c'est quand même c'est quand même difficile c'est quelque chose qui prend toute notre énergie pendant ces années-là et on met toutes les heures qu'on a on essaye difficilement des fois de garder une vie en parallèle de notre vie de formation mais ça on peut penser que ça serait normal même si je pense que ça ne l'est pas mais ça a surtout un impact négatif en point de vue qui est de nous isoler du reste de la société et on finit que notre réseau de notre réseau d'amis notre réseau notre entourage finit par être des gens qui vivent la même réalité que nous c'est tous des gens on finit par s'isoler puis être entre personnes qui ont fait des maîtrises des phd qui vivent dans la science et donc notre compréhension du monde extérieur finalement elle devient limitée on vit dans notre petite bulle on est dans une bulle scientifique d'académiciens je dirais un petit peu élitistes quelque part dans la communication où on se comprend entre nous quand on se parle mais je pense que c'est extrêmement important en tant que scientifique de rester aussi des citoyens et de garder le plus possible un réseau avec des gens qui sont pas dans le domaine scientifique et quand on interagit on comprend la réalité des gens on comprend les questions qui se posent on devient des meilleurs communicateurs scientifiques parce qu'on peut s'adresser à un public plus élargi et ça je pense que c'est quelque chose que nos programmes de formation vont devoir je pense adresser changer notre vision c'est que les scientifiques doivent être des citoyens et c'est ça qui va faire en sorte que la science va pouvoir être communiquée beaucoup plus facilement et sur ce point-là et pour terminer je dirais que pour ça les réseaux sociaux sont importants mais ils peuvent être autant votre allié que votre ennemi parce que votre allié parce que vous rentrez en communication avec plein de monde justement qui sont en dehors de votre bulle et ça c'est génial mais il faut être très 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 prudent parce qu'on finit souvent par être dans ce qu'on appelle notre chambre d'écho et on sait avec qui on parle on sait et on entend toujours la même chose mais il faut rester alerte et sortir de cette bulle-là pour communiquer correctement alors c'est ça que j'ai essayé de faire les deux dernières années j'espère continuer de le faire en parlant de choses plus positives que la COVID espérons il y a plein d'autres choses de science mais je dirais que c'est les points que je voulais partager avec vous mais je dirais à la base tout scientifique devrait pouvoir communiquer ce qu'il fait il faut se faire confiance surtout puis on a finalement toute la formation et il faut l'exploiter correctement donc je terminerai là-dessus merci beaucoup Nathalie c'était très intéressant je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit par rapport à notre entourage parce que maintenant on est au piège je dis la plupart des gens ici parmi nous et c'est ça qu'on peut dire qu'on a vécu parfois on n'a pas des notions qu'est-ce que c'était un souci dans notre entourage et je pense que ça rend plus difficile principalement si on travaille avec la science médicale disons comme ça est-ce que vous avez des questions ? oui veux-tu venir ici Uber ? ah oui ok on a des questions est-ce que vous entendez ? oui ouais ok je m'entends avec toi on va m'assurer plus oui je me demandais lorsque vous le guérisiez est-ce que vous trouvez par exemple que l'utilisation de métaphores ou des choses comme ça pour expliquer un plus large public peut avoir un certain danger de dénaturer je me rends en fait votre méthode d'expliquer l'information complexe de quelle façon vous tentiez de la transmettre au grand public et vraiment d'expliquer plus en profondeur oui l'idée de la métaphore ou des images qui sortent du quotidien du quotidien des gens est très utile ça aide beaucoup je pense qu'on a souvent peur en tant que scientifique de sur-simplifier mais finalement il faut se rendre compte quand même que la majorité des gens ont des notions de base mais pas plus que ça dans nos domaines très spécifiques alors utiliser des métaphores et des images c'est vraiment très très important ça me rappelle une des premières émissions que j'ai fait avec les années-lumière où Anne-Sophie Blondin me disait quand vous me racontez l'histoire j'ai l'impression de voir un film se dérouler et elle a repris ça dans son émission après la première entrevue et elle disait on va raconter le film de ce qui se passe dans le corps quand le virus donc on l'a pris étape par étape puis effectivement on a fait comme un film comme un scénario et je pense c'est une très bonne méthode et il ne faut surtout pas avoir peur d'aller dans plus simplifié que pas assez les gens vont comprendre plus puis on en a parlé un peu tout à l'heure c'est vraiment très important ok je pense ah ok Laurent vas-y s'il vous plaît merci en fait c'est super intéressant je pense qu'on a parlé beaucoup de l'histoire qui doit être conté puis le film comme vous faites pour bâtir votre storytelling justement quand vous allez vulgariser est-ce qu'il y a une chronologie à vos propos comment vous faites pour bâtir cette chronologie à vos propos je dirais que quand c'est des émissions scientifiques il y a toujours une pré-entrevue alors on a le temps de penser à ça effectivement puis je vais revenir là-dessus mais la grande grande majorité des entrevues que je fais j'ai aucune idée des questions qu'on va me poser donc il faut improviser et ça j'ai appris ça ça peut être toujours les deux trois premières n'étaient pas toujours fantastiques mais sinon pour le là où on a le temps où on sait vers quoi on va s'en aller j'applique en fait la même méthode que la méthode scientifique qu'on m'a apprise dans le développement d'un argumentaire d'aller du plus large au plus spécifique donc de vraiment poser le contexte général de toujours revenir là-dessus et de surtout ne pas assumer que les gens savent je pense que l'erreur qu'on fait souvent que je faisais avant c'était de me dire je n'ai pas besoin de dire ça ils le savent déjà mais non la majorité des gens et même quand on parle à un champ scientifique qui n'est pas exactement dans notre domaine de recherche on part du principe que les gens vont savoir mais non souvent ils ne savent pas et en fait reposer le contexte général puis d'y aller vers le plus spécifique ça reste ma méthode qui je pense fonctionne relativement bien pour que tout le monde soit capable de suivre puis on va en lâcher on va sûrement lâcher des gens au fur et à mesure plus on va aller vers le spécifique plus on va lâcher des gens mais je dirais que la grande majorité des gens vont quand même avoir l'idée générale puis peut-être qu'on va en garder juste quelques-uns pour le très très spécifique à la fin mais le message global va avoir été passé avant pour au moins donner la chance à tout le monde d'accrocher au début absolument absolument très intéressant je m'excuse parce qu'on a oublié de poser la question qu'il a posé sur les chats comment quantifier le succès de la communication scientifique quel type de statistiques peut-on utiliser donc est-ce qu'il y a un moyen d'estimer on a réussi à communiquer sa vie je pense moi je peux vous dire le peu de retours que j'ai mais je pense que peut-être qu'Émilie aura plus d'une réponse plus développée là-dessus moi en fait le retour a vraiment été les courriels que j'ai reçus alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de scientifiques qui se faisaient qui recevaient des courriels de menaces etc. pendant la COVID j'avoue que j'ai été très très chanceuse et j'ai reçu énormément énormément de retours positifs de gens qui me disent merci parce que vos explications me permettent de comprendre ce qui se passe et c'est pas une statistique mais moi ça a été mon critère pour continuer parce que ça a été beaucoup de travail mais ça m'encourageait vraiment beaucoup à continuer dans ce domaine-là mais c'est mon seul paramètre je sais pas si Émilie, Laurent vous voulez ou Richard vous voulez ajouter quelque chose je pense que c'est le retour en fait c'est ultimement on veut débuter une conversation une discussion je pense que le meilleur paramètre pour dire quantifiable c'est le retour combien de personnes reviennent me voir pour pousser la conversation la discussion plus loin c'est sûr que bon encore une fois moi j'ai changé un rôle entre guillemets de vendeur c'est sûr que mon retour quantifiable c'est combien je fais de vente suite à mes présentations mais de façon générale on peut prendre un ordre de vulgarisation je pense que c'est combien de personnes viennent nous revoir après pour poursuivre cette discussion-là je pense que c'est les meilleurs accroches il y en a qui ça va juste être ah ben c'est intéressant puis on le saura jamais ça a été quantifié ce retour-là ça sera jamais quantifiable mais ultimement ce qu'on quantifie c'est surtout ceux qui veulent poursuivre cette discussion-là je pense que le meilleur quantifiable c'est le retour qui veut pousser la conversation plus loin si je peux compléter les deux réponses précédentes je pense que Nathalie et Laurent ont présenté dans leur réalité comment un retour peut se manifester je pense que ce qui est important c'est de se ramener à l'objectif de la communication de base et c'est elle qui va indiquer le type d'effet et d'impact qu'il y a eu c'est-à-dire que si l'objectif de la communication c'était de monter des collaborations si aucune personne n'est venue pour monter une collaboration là c'est la métrique en fait la métrique découle de l'objectif initial de la communication à mes yeux donc pour Nathalie il y avait des commentaires son objectif c'était de clarifier un propos une information diffuser une information pour peut-être apaiser les gens aussi juste simplement les renseigner pour qu'ils comprennent mieux la réalité et ces emails là sont la métrique qui lui correspond à sa réalité donc selon l'objectif que vous fixez c'est comme ça que vous allez déterminer votre métrique c'est certain que c'est encore assez pauvre en équipement de données réelles on a les données de publication est-ce qu'on a on a été cité est-ce qu'on a été partagé ou autre est-ce qu'on a été lu aussi des fois selon les réseaux comme ResearchGate ou autre ils peuvent le mentionner je pense que dans les prochaines années on va voir des métriques apparaître parce que c'est nécessaire et surtout que les organismes financeurs commencent à comprendre qu'on ne peut pas juste se baser sur les métriques de publication et de partage des articles scientifiques comme les données de rayonnement d'une recherche scientifique il y a aussi la partie communication au grand public et un retour vers la société donc sans doute qu'eux vont aussi commencer à proposer qu'on mette des métriques sur ces choses-là pour qu'on attribue aussi des demandes de subvention en fonction de l'impact sur la société donc ça devrait moi j'espère que ça va avoir le jour C'est un excellent point merci merci Émilie Laurent Nathalie vraiment c'est un point différent que parfois on ne pense pas vraiment mais je suis tout à fait d'accord aussi que j'espère aussi qu'on aille des indexations aussi des artistes qui peuvent nous donner l'information si vous êtes cité l'impact qu'on a quand on parle aussi quand on fait une présentation orale même comme des cas de Richard aussi quand on fait la communication donc Charles on voit bien votre question je vais laisser la parole à Maya parce qu'on est un peu en retard et j'invite toutes les invités à lire la question à Charles donc on va fermer avec sa question Maya est-ce que oui je te vois bonjour bonjour alors c'est bien bon donc moi c'est Maya Chebel je suis journaliste à Radio-Canada en Acadie donc dans la station régionale de Moncton et donc pour ceux qui ne savent pas on est sur la baie de Northern Berlin donc on est en Atlantique dans les maritimes et moi je me suis j'avais pas prévu de me retrouver là quand j'ai commencé mes études à l'université c'est pas vraiment le cheminement que j'anticipais mais il y a toujours des surprises il y a toujours des choses qui arrivent pour une raison donc moi j'ai un parcours en fait scientifique j'ai fait un bac en neurosciences et j'ai poursuivi par la suite une maîtrise en neurosciences à l'université Laval d'ailleurs et c'est pendant ma maîtrise que j'ai commencé à me poser quelques questions sur la suite de mon parcours et le milieu du journalisme m'a intriguée m'a intéressée pour plusieurs raisons parce que justement c'est un milieu où on peut tous les jours on peut parler où on peut s'intéresser à des sujets différents et j'aimais bien cette curiosité que ça venait à souvire en fait pour moi et donc j'ai j'ai su qu'il y avait une formation en journalisme scientifique à Lille et donc c'est là où j'ai été chercher un peu des compétences ou des aptitudes en communication mais spécifiquement dans le milieu du journalisme donc des fois c'est un peu différent peut-être de la communication ou de la vulgarisation ça n'a pas la même portée la même les mêmes stratégies ou les moyens qu'on utilise sont un peu différents et puis le docteur grandement on a parlé vu qu'elle elle était de l'autre côté des personnes interviewées mais donc mon propos va un peu se recouper avec celui de docteur Grandvaux mais ce que je voulais surtout en fait vous dire donc d'un point de vue journaliste c'est que les chercheurs et les spécialistes en différents domaines sont très importants dans les médias et que ce soit un média généraliste que ce soit un média là comme moi je suis en région donc c'est sûr que c'est aussi c'est différent par exemple de Radio-Canada du réseau de l'information de Radio-Canada par exemple ou même de la presse il y a des enjeux peut-être beaucoup plus locaux ici qu'on va couvrir mais la science a toujours une place dans ces sujets-là je veux dire on l'a vu avec la COVID au Nouveau-Bruns-Dieu qu'ici on a beaucoup d'enjeux aussi environnementaux l'industrie halieutique donc la pêche les usines de transformation des produits de la mer tout ça ça touche les gens donc qui dit la pêche dit aussi environnement du changement climatique dit quota donc c'est des enjeux qui touchent les citoyens et c'est sûr que plus les citoyens seront informés et plus des experts des différents milieux seront ouverts à parler et à répondre aux demandes des journalistes c'est sûr que ça crée aussi une collaboration et peut-être ça ouvre une porte une porte pardon à des sujets qui sont des fois dans l'ombre des sujets de recherche qui ne se rendent pas jusqu'au grand public donc c'est pour ça que moi je le dis et en fait c'est le message un peu que j'ai envie de transmettre aujourd'hui c'est il ne faut pas si vous voulez vous améliorer dans la communication ou trouver des occasions de faire de la communication je pense que le partenariat journaliste et chercheur est très important et devrait être développé de plus en plus c'est pour ça que que ce soit des chercheurs qui envoient des courriels ou qui vont aller parler avec un journaliste pour lui dire regarde moi je fais ça je pense que ça pourrait intéresser les journalistes sont intéressants je parle peut-être personnel moi ça m'intéresse des sujets comme ça et des fois on n'a pas les yeux partout donc quand les gens viennent vers nous ça nous aide aussi à ouvrir nos yeux sur des choses qu'on aurait peut-être omis de regarder ou auxquelles on ne se serait pas intéressé autrement et je vous dirais aussi que les spécialistes et les experts c'est aussi un peu nos illustrateurs et ça donne de la couleur à des reportages parce que comme docteur Granvaux aussi disait c'est ça les métaphores où vous vous connaissez votre sujet mieux que personne donc vous savez quel impact ça peut avoir dans la vie quotidienne ou des exemples de la vie quotidienne qui peuvent refléter votre recherche qui a peut-être l'air un peu trop précise ou que peut-être on ne perçoit pas l'impact dans la vie de tous les jours mais de vous poser la question quel impact ça peut avoir sur la vie quotidienne et de chercher des images ou des comparaisons dans la vie quotidienne mais ça c'est votre force et c'est c'est très bien vu que ce soit dans un article ou dans un reportage vidéo ou à la radio ça veut dire vous avez en fait une valeur ajoutée dans les médias et c'est pour ça qu'on se tourne vers vous aussi parce que vous êtes finalement les spécialistes nous on couvre beaucoup trop de sujets pour être au courant de tout pour faire des analogies des fois un peu pour faire des analogies donc il ne faut pas hésiter je veux aussi vous dire que c'est ça c'est très important en fait d'avoir des gens qui s'y connaissent et qui sont capables de synthétiser des propos même si c'est aussi le travail du journaliste évidemment de synthétiser des propos mais vous avoir ça fait juste ajouter c'est un supplément qui est bien qui est bien accepté qui est bien accueilli en fait quand quelqu'un va lire un article et par rapport à quelques astuces peut-être qu'on veut se lancer dans la communication dans la vulgarisation c'est d'avoir un fil rouge nous en journaliste on appelle ça un angle donc c'est puis c'est je reprends un peu vous en avez parlé les gens vraiment en ont parlé mais c'est ce qu'on utilise aussi en journalisme parce qu'on ne peut pas on ne peut pas se disperser on veut garder l'attention capter l'attention et c'est au Radio-Canada on utilise la stratégie de la pyramide d'inverser donc on part justement du plus large et on va au pas au moins important mais au plus précis mais on veut s'assurer qu'au tout début on a capté l'attention et souvent c'est c'est-à-dire qu'on raconte une histoire donc ça peut on peut partir d'un exemple de la vie quotidienne pour en arriver à expliquer un concept scientifique peut-être plus plus complexe mais en partir de la vie quotidienne déjà on a capté l'attention de notre auditoire ou de notre lectorat et c'est important de garder ça en tête et de garder justement le fil rouge pour pas trop se disperser quitte à ce que ce soit une idée qui est développée et de faire un autre article par la suite pour développer une autre idée donc c'était pas mal ça que je voulais vous dire puis c'est ça je pense que je mettrai l'emphase surtout sur la collaboration entre on l'a vu pendant la COVID-19 avec les spécialistes qui étaient très présents et qui nous ont permis de comprendre plein de choses et de rendre tout beaucoup plus accessible mais ça devrait être fait pour n'importe quel sujet et toujours cette collaboration elle est très bien accueillie par le public mais aussi par les journalistes merci beaucoup Maya je pense que vous avez donné une autre dimension aussi parce que ce qu'on pense par exemple tel que Nathalie avait dit c'était son point de vue quand elle était interviewée par un journaliste ou un journaliste et maintenant c'est votre point de vue aussi tel qu'une personne qui fait partie de la société il y a aussi qui veut essayer de rendre le plus simple et le plus clair possible l'information et de donner des gens c'est vraiment intéressant est-ce que vous avez des questions à Nathalie oui Nathalie s'il vous plaît oui merci beaucoup Maya c'était super intéressant effectivement je confirme que c'est vraiment une collaboration entre les deux parties quand on est dans une entrevue il y a souvent cette image en tout cas que moi j'entendais beaucoup avant où les gens avaient peur un peu de se faire justement imposer un angle mais c'est vraiment une collaboration alors c'est pas unidirectionnel mais je me posais la question par rapport à ce que vous avez dit où effectivement les deux dernières années par la force des choses il y a eu beaucoup beaucoup de scientifiques qui ont été présents dans les médias et c'est une bonne chose et je suis assez d'accord avec vous que ça devrait continuer sur tous les sujets qui touchent la société souvent dans nos institutions en dehors de la période extraordinaire qu'on vient de vivre ça passe par des communiqués de presse puis c'est quand ça part de chez nous c'est notre université qui décide elle fait des communiqués de presse avec certaines choses et on a donc certains experts qui ont des recherches un peu plus spécifiques ou qui sont moins porteurs selon nos équipes de communication qui rentrent jamais dans l'espace médiatique et qui pourtant auraient des choses extrêmement importantes à apporter est-ce que en tant que journaliste est-ce que si des scientifiques communiquent avec vous sur un point où ils disent nous on travaille là-dessus puis ça s'applique à tel projet à telle question sociétale qui est importante en ce moment est-ce que de contacter directement les journalistes pour les scientifiques est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou est-ce que vous attendez des communiqués de presse officiels des universités au contraire moi je pense les communiqués de presse c'est peut-être c'est un peu c'est un peu tannant comme on dit parce que justement il n'y a plus d'originalité c'est que tout le monde a accès à ces communiqués de presse donc quand on veut sortir une idée originale et je pense que les sujets les plus originaux c'est ceux qui restent dans les décombres un peu qui sont cachés qui sont dans des coffres forts je ne sais trop où et non absolument je veux dire c'est pour ça qu'on a un courriel souvent en bas de notre article ou quand il y a des des journalistes qui passent à la télévision il y a une petite bande bande déroulante avec leurs coordonnées pardon leurs coordonnées et justement c'est très très bien accueilli enfin moi je le dis aujourd'hui parce que j'ai envie que ça devienne une pratique courante qu'on n'attende pas justement qu'il y ait un communiqué de presse pour parler de ça parce qu'un communiqué de presse ce que ça fait c'est qu'on va finir par faire le travail en accéléré sans peut-être prendre le temps de creuser la nouvelle et de faire ressortir des éléments intéressants le communiqué de presse c'est bon il y a un communiqué de presse donc il faut sortir la nouvelle le plus rapidement possible pour être lu le plus rapidement possible par le plus de gens possible alors que quand on est contacté ou qu'on trouve une recherche super intéressante on peut aussi le faire en tant que journaliste d'aller creuser Bob Med et autres c'est peut-être pas fait tout le temps parce que tous les journalistes n'ont pas une formation scientifique mais moi je pense que c'est une belle pratique à avoir quand on a justement une recherche et qu'on veut développer nos compétences en tant que chercheur de communicateur et de vulgarisateur ou même parce qu'il y a un intérêt pour la société il y a un intérêt pour le grand public de connaître ces choses-là et en plus ça vous fait connaître en tant que spécialiste dans un domaine donc si jamais il y a un événement qui se produit on peut se tourner vers vous et on sait que telle personne est apte à se à parler ou à à s'exprimer sur un sujet donné donc non effectivement moi je pense que c'est une très bonne idée de contacter les journalistes soit dans la région ou ailleurs super super merci je pense qu'il y a Laurent aussi en fait c'est super intéressant de justement utiliser ce canal de communication qui existe je pense de se faire connaître sans penser par communiquer de presse que souvent c'est une finalité de communiquer de presse il y a tellement de démarches que vous avez faites avant on contacte qui on contacte parce que vous êtes beaucoup de journalistes est-ce qu'il y a des canaux où il faut cibler à qui on va parler comment on s'y prend maintenant je suis un étudiant je suis de recherche je commence où je contacte qui bien là c'est sûr que Radio-Canada est très présente sur les réseaux sociaux ou que ce soit la presse je parle pour Radio-Canada mais je ne sais pas qu'il y a la presse et qu'il y a d'autres d'autres médias qui sont que je lis et que je suis je veux dire j'aime beaucoup les autres médias aussi je ne prêche pas pour ma parole mais il y a les médias sociaux après si par exemple il y a un journaliste on lit un article ou on voit un reportage d'un journaliste puis que nous on travaille sur un domaine connex par exemple on peut contacter le journaliste puis dire vu que tu t'intéresses ça peut-être ça peut t'intéresser aussi ça peut passer comme ça par ce canal-là mais sur Facebook par exemple sur Messenger on peut envoyer un message et ça va se rendre à quelqu'un éventuellement ou ça peut être aussi d'envoyer des messages à des émissions comme les années-lumières par exemple ou moteur de recherche ou le tour du monde enfin bref il y a plein d'émissions comme ça donc si on ne sait pas vraiment à qui s'adresser on peut toujours envoyer un courriel à info à Radio-Canada je ne sais pas c'est quoi le courriel exactement mais je pense Facebook ou Instagram aussi des réseaux sociaux je pense que ça peut aussi être un moyen d'entrer en communication avec la grosse boîte et puis éventuellement ça va se frayer un chemin vers la personne qui pourra prendre en charge l'histoire et s'intéresser Merci beaucoup Maya Honnêtement on n'a pas beaucoup de temps j'aimerais d'abord vous remercier tous et toutes les invités et les participants aussi d'être là aujourd'hui et j'aimerais terminer si vous êtes d'accord en essayant de répondre à la question à Charlie d'une façon disons synthétique si on est capable parce que je pense que c'est important de dire quels conseils vous donneriez pour appliquer les principes de communication qu'il vous suggère dans des contextes parfois résistants au changement ou même pour des contextes qui sont assez connus aussi si vous avez des conseils et il donne un exemple lorsqu'un groupe de recherche ou une conférence impose des gabarits fixes des cadres de présentation conventionnelle je pense qu'Émilie pourrait aussi discuter toute la journée par rapport à ça mais je vous demande si vous êtes d'accord de donner une brève conclusion et donc de donner vos suggestions aux étudiants et à tout le monde et à tout le public qui nous écoute aujourd'hui je bouillonne d'idées et je vous propose que je vais essayer d'être synthétique mais moi je le vois dès dans nos pratiques je demande toujours dans un projet à ce qu'on nous donne des limites et des barrières parce que la créativité à mes yeux a besoin d'être encadrée quand même sinon tout est absolument possible et finalement on n'arrive rien à produire ou alors c'est pas assez précis pour qu'on puisse avoir une cohérence une homogénéité dans la créativité puis là je vais faire une métaphore pour qu'on arrive à comprendre comment on peut le faire mettons on fait de la cuisine puis on dit on veut faire un bœuf bourguignon c'est comme si on s'adresse à un cuisinier vraiment une cuisine française très pas protocolaire mais très sur traditionnel et classique il va vous faire un bœuf bourguignon et puis des carottes à côté mais si on va dans un restaurant peut-être plus de cuisine moderne ou de cuisine moléculaire ou autre ils vont vous revisiter le même plat puis peut-être que sur la carte il va être appelé de la même manière si on prend l'exemple peut-être d'un poster comment on peut faire ça on sait qu'on doit utiliser la charte graphique de l'université ou de son laboratoire ok ces couleurs-là elles ne peuvent pas changer mais comment je peux les utiliser et les appliquer dans mon poster d'une autre manière est-ce que c'est des appâts de couleur est-ce que c'est plutôt de la ligne est-ce qu'on va le tourner en BD comme on l'a suggéré tout à l'heure et là on peut très bien faire une BD en poster avec les couleurs de l'université c'est juste qu'on va on va laisser quelques comme le mur et le toit puis à l'intérieur on aménage la maison comme on veut merci beaucoup je pense que Émilie l'a très bien dit je pense que il y a le cadre à respecter je pense que l'élément où il y a le plus de liberté c'est le présentateur souvent l'élément visuel c'est la chose qu'on va soumettre un abstract on va soumettre le poster qui va être révisé qui lui doit être très normé la chose qui va être moins normé c'est comment tu vas le présenter comment tu vas livrer le message il y a très peu de restrictions le but n'est pas de faire un show non plus mais il y a moyen d'apporter une communication qui est beaucoup plus efficace beaucoup plus passionnée via le présentateur ça par contre il y a très peu de normes je pense qu'il y a beaucoup plus de place à la liberté d'expression de la personne pour bien livrer son message plus que le sport visuel génial merci beaucoup peut-être que je peux suivre puis je suis à 100% d'accord avec ce qu'Émilie et Laurent viennent de dire je pense que la différence le cadre est quand même souvent nécessaire je pense que un cadre ne limite pas elle encadre la créativité mais elle ne la limite pas à l'intérieur de ce cadre et je pense que souvent quand on se fait imposer quelque chose on est fermé après puis on est un petit peu frustré puis on se dit là je ne peux pas faire ce que je veux mais c'est juste de le faire dans un cadre avec lequel on peut être d'accord ou pas mais on peut exploiter sa créativité au milieu de ça et laisser aller sa personnalité et c'est là je rejoins vraiment Laurent la différence au bout du compte c'est vous c'est vous qui vous êtes comme communicateur c'est votre personnalité puis c'est ça qui va faire la différence avec une autre personne donc après est-ce que c'est rouge ou vert c'est oui c'est là puis on n'aime peut-être pas le rouge on n'aime peut-être pas le vert par exemple je déteste les couleurs de mon institution il faut que je fasse avec mais on a réussi j'ai dû faire du graphisme justement récemment pour la direction dans laquelle je suis et avec ces couleurs-là on a évolué autour et on a réussi à faire quelque chose de nouveau et par contre là où pour reprendre la première partie de la question de Laetitia je dirais qu'essayer de passer des messages dans des sphères qui ne veulent pas forcément progresser qui ne veulent pas vraiment changer qui ne veulent pas vraiment bouger mais on arrive toujours à le faire quand même avec de l'insistance de la persévérance il faut continuer de communiquer on n'a pas toujours le succès attendu dès les premières communications mais si on pense qu'on a un message important à communiquer je pense que c'est important de prendre la parole et de continuer de la prendre basé sur les données qui existent le plus de données probantes possible mais ce que j'ai retenu de ce que je faisais avant et de ce que je fais maintenant c'est que si on a quelque chose à dire il faut prendre la parole et le dire et il ne faut surtout pas hésiter je pense que c'est notre contribution en tant que scientifique citoyen si je peux dire j'ai un mini complément à ce que Nathalie vient de dire si vous me permettez merci d'avoir rappelé le début de la question parce que ça c'est très important puis on l'a vu aussi pendant la COVID là discuter avec des groupes qui sont contre la vaccination ce que nous on a vu avec certains projets puis justement Nathalie a intervenu dessus merci c'est que finalement communiquer c'est pas juste diffuser un message mais c'est peut-être ouvrir et instaurer un dialogue et peut-être que la première étape finalement plutôt que nous de parler ce qui est peut-être important aussi c'est de laisser l'autre personne en face parler pour comprendre dans quel terrain on est quels sont les acquis quels sont peut-être les apports d'informations qu'on peut apporter et pas pas forcément s'imposer de prime abord puis accepter aussi que peut-être qu'on n'arrivera pas à faire passer son message mais c'est peut-être avec plusieurs personnes ou plusieurs interventions que à un moment donné la connaissance sera plus diffusée puis les gens s'en feront une opinion puis ça leur revient aussi de ne pas vouloir changer d'avis non plus c'est leur choix mais d'une certaine manière on a ouvert un dialogue on a laissé la possibilité on a tendu une main pour qu'il y ait un cheminement qui soit possible et peut-être que finalement c'était peut-être nous aussi qui avions tort sur telle ou telle thématique mais tant qu'il n'y a pas un dialogue qui est établi on ne peut pas diffuser un message puis évoluer Merci à tout le monde je me permets d'ajouter un petit conseil qui est peut-être personnel je pense que toutes les suggestions sont vraiment vraiment bien pertinentes ce qu'on voit aussi c'est que c'est nécessaire de bien s'utiliser d'apprendre donc là aujourd'hui on a fait un premier step donc il y a la possibilité d'aller au-delà de ce premier step mais le plus on comprend comment mieux communiquer à travers des outils après des connaissances le mieux on est capable finalement d'attendre ces objectifs même dans les situations comme Nathalie et Emilia ont dit qui sont un peu plus résistants donc le mieux on sait comment réussir à communiquer le mieux on réussira à communiquer bien peu importe l'environnement des communications qu'on trouvera devant nous donc moi avec ça je pense qu'on peut terminer la session d'aujourd'hui remercier réellement nos invités parce qu'on était plus que magnifiques je pense moi j'étais extasié de les écouter aujourd'hui donc merci pour votre temps et pour vos conseils je parle peut-être pour tout le monde mais c'était vraiment 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 super intéressant de vous écouter d'apprendre de vous et peut-être une prochaine fois merci beaucoup et passez bonne journée tout le monde merci merci bye bye